Mais c'est le Giga Giga! Yeah! Bonsoir tout le monde! Yes sir! Salut G! Bonjour! Salut G! Peace! G essaie de repartir peace depuis comme deux semaines! Non, pas depuis deux semaines, depuis que j'ai 13 ans! Oh tabarnak! C'est-tu toi peut-être qu'il aurait coulé le peace? Ben oui, parce que peace! Ça le veut mener que tout le monde faisait peace! Moi, quand j'avais 12 ans, ça faisait... Moi même, dans Radio Enfer, quand ils ont commandé, ils disaient peace, j'étais comme... Attends, mais là, tu me l'as volé! Ah oui? Tu pensais que tu t'étais fait voler peace? Tabarnak, il disait ça dans les années 60! Ben oui, voyons! J'étais trop jeune, j'étais trop jeune! C'est vrai que tu peux le repartir! Nous autres, on a essayé de hijacker peace, puis on l'a changé pour vivre! Ça marchait un bout! Ça marchait un bout! Puis on l'a juste lâché! On l'a lâché! C'est beaucoup de job, là! Faut que tu l'entretiennes à tous les jours! Tout le temps que tu dises vive! Vive, c'est mieux que mourir! On appelle ça, vive! Mourir, ça, ça a pas levé! Mourir, ça, ça a pas levé! Ça, là! Hey! On a essayé de faire mourir pour compétitionner! Mourir! Vive! Mourir! Ça, personne l'a fait! J'ai jamais vu personne d'autre que toi et moi faire ça! Moi, j'ai vu Jim Carrey faire peace and love! Pis là, j'étais comme, oh tabarnak! Peace! Peace! And love! Pis un L! Ouais, mais de côté, ça a l'air de l'autre chose dans la city! Ouais, pis, ouais! Peace, love you, fuck you! Ça semble à ça pas mal! C'est pas clair! Pourquoi qu'on parle de ça? Je sais pas! Peace! Bonsoir Mathieu! Salut! Ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va! Ça va au max? Pardon! Ça a pas l'air, ok! Il y a un gay sous roche! Non, non! Je m'étais juste... Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça, c'était au début! Moi, j'essaye qu'on soit juste super comme, ça va! Ça m'a surpris! Tu sais, je veux pas qu'on passe vite par-dessus ça, c'est important comment qu'on va! C'est vrai! C'est Yann qui a propos de ça, ce podcast-là, dans le fond! C'est vrai! Écoute, ça va! On a eu du fun, on a commencé à tourner un nouveau podcast de musique, pis en plus, avant ça, on était allés bruncher! C'est vrai! Ensemble, pis c'était super bon! J'étais encore en train de surfer là-dessus! Avez-vous aimé ça? On a été bruncher à la récolte! C'était le meilleur brunch! C'était le casqueur, hein, ça! Mon restaurant préféré! D'ailleurs, si eux autres, ils veulent nous commanditer... On cherche toujours des commanditaires! C'est ça, là! Ouais! C'est pas juste... Deux autres bacon, s'il vous plaît! Non, non, non! Non, c'est ça, mais eux, c'est... La récolte, c'est... Ils font de la bouffe! Je pense que tout ce qu'ils servent vient de moins de 200 kilomètres ou de 100 kilomètres! Moins d'un rayon de 200 kilomètres ou trois! Ouais, c'est ça! Fait que c'est vraiment comme local! Tu sais, ils cuisinent du marché, là, ils sont à côté du marché Jean-Talon! Y'a pas de jus d'orange! Y'a pas de jus d'orange! Y'a pas de jus d'orange, mettons! Non, mais il était super acide! Ben, c'était pas tant des pommes, c'est un peu ça! Ça goûtait vraiment à la pelure de pomme! J'étais comme, wow! C'était-tu du mou? J'avais le goût de sucre, à ce moment-là! Du mou de pomme? Qui cachait-tu ça, du mou de pomme? Je vois tout le temps ça! Un petit mou! Tu sais, personne! Tu peux pas demander ça à quelqu'un! Veux-tu un petit mou? Un petit mou? Ouais! Pas intéressé! C'est quoi, du mou de pomme? Je sais pas! C'est pas comme du cidre, mais pas alcoolisé! Mais c'est pas du pétillant de pomme, le mou de pomme? Ouais, c'est ça! C'est du cidre, mais c'est ça, pétillant, mais pas alcoolisé! Fait que pour les gens qui boivent pas d'alcool... Du mou! Ouais, mais du mou! C'est un savanna pour pomme! Mais pourquoi ça s'appelle un mou? Je le sais pas! Moi, j'essaierais mieux si ça s'appelait pas un mou! Je pense que oui! Du mou de pomme! Ça a l'air dégueulasse! Tu sais, le mou de pomme, c'est ce qu'on enlève de la pomme quand on en mange une pis qu'il y a du brun, là! On enlève le mou! Non, mais je crois que dans le L-T, M-O-U-L-T, il y a quelque chose... C'est pas M-O-U-T, je pense que c'est M-O-U-L-T? Non, il y a M-O-U-L-T, me semble! C'est pas moult pomme, là! Non, non, c'est M-O-U... Chris, ils font un L-T à ça, la gang! Tu vas pas te fâcher trois épisodes, de suite! Non, mais je pense que c'est M-O-U, accent circonflexité, non? Il me semble que c'est ça, là! Sinon, c'est moult... Tu peux avoir moult mou! Moult mou! Mais là, tu sais, c'est autre chose... Bon, ça y est! Ben, je vais aller voir, là! Ouais, ouais, exactement! Il y avait des gens qui étaient d'accord avec nous, j'espère que c'est des diplômés en français, ou quelque chose comme ça? Oui, et c'est... Ah non, c'est M-O-U, accent circonflexité! C'est ce que j'ai dit! Yo, what's the point? Écoute, JF, on regarde la reprise! Non, mais je pense que c'est M-O-U, accent circonflexité, non? Il me semble que c'est ça! Eh oui, effectivement, j'avais dit M-O-U, accent... Mais ouais, en tout cas, le moult pomme, je sais pas... Si, on veut-tu se faire commandité par le moult pomme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, ça dépend! Checkez vos affaires avant de nous appeler! Ben, je pense que le club, c'était mieux, ça! Non, mais ça... Kombucha Club, t'aimes ça? Ben ça, c'est une compagnie de Montréal, en plus, hein? Je pense qu'on... Tu sais, comme les commanditaires qu'on veut, c'est des produits qu'on aime, non? Ben, déjà, ça aiderait! Mais en même temps... Ouais! Ben, tu sais, il y a des produits, j'achète, je sais pas... Ben, j'aime, à un moment donné, on avait gossé un peu Rise Kombucha pour... Pour... Comme Paul, qui bevait du Rise, ou whatever, pis il avait fait, hey, cool, c'est super drôle, on vous offre une caisse, venez à chercher, pis on n'a jamais été là! Ben non, ça, je crisse avec une caisse de Kombucha, avouez-moi du cash! Je veux du cash, pis une caisse à tous les semaines que tu viens livrer! Ben oui! Faut pas me déplacer! Mais non, 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 mais c'est parce qu'on s'en crissait en même temps, on faisait juste niaiser, là, c'était pas... On voulait juste en avoir gratos pendant de même, mais pas vraiment de les chercher! Ben, j'avoue que j'ai déjà reçu des produits gratuits, pis j'étais vraiment content! C'est sûr! Mais qui... Tout le monde aime ça, des trucs gratuits? Ben oui! Qui, ici, par applaudissement, n'aime pas les choses gratuites? Bon, alors, tu vois... C'est ça! Les gens adorent les choses gratuites! C'est un échantillon restreint, mais on peut dire que 100% de ces gens-là ne disent pas non à quelque chose de gratuit! Mais tu vois, en même temps, si on enlevait le droit à la propriété, est-ce que, dans un certain sens, tout ne serait pas gratuit? Oui! Comme dans Star Trek, là! Mais là, tu pourrais pas l'accumuler, pis là, c'est ça que le monde veut! Mais c'est tout ça qu'ils veulent, vraiment! Tu sais, je pense qu'ils se font croire qu'ils veulent ça, mais finalement, tu sais, tu le vois, les orders, personne est bien là-dedans! Tu sais, le monde qui accumule, je pense pas qu'ils sont pas bien, là, dans le fond, tu sais, c'est comme une réponse, là, à un malaise, à un vide! Oui, 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 on est tous d'accord avec ça! Bien, mais ça, en tout cas, je sais pas, je pense pas que personne trouve vraiment son conte dans la possession! Ouais! Tu sais, pis d'ailleurs, dans tout, dans les contes et les histoires aussi, tu sais, tout le temps ça, là, tu sais, le gros dragon, là, qui est couché sur la montagne d'or... Tu sais, posséder du savoir, mettons, là, ça compte tout! Oh! Ben, là! Attends, dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme, savoir le plus de choses possible, s'il faut que t'achètes des cossins pour le savoir, est-ce que ça, c'est valable? Ça serait mieux que ça soit gratuit, justement, pour pouvoir rendre les connaissances... Ouais, exactement, le partage du savoir, tu peux pas le garder à... C'est ça, le problème de l'école, aussi! Tu sais, parce qu'on parlait de ça, là, d'Ivan Illich, là, pis de gens qui... Exact! Qui, moi, j'aime bien, là, vous pouvez taper Ivan Illich, l'école dans... Moi, c'était Anarché, là, qui avait posté ça, à un moment donné, pis genre, je l'aime beaucoup, moi, Anarché, pis j'avais été écouter... C'était une vieille entrevue d'Ivan Illich, comme des années 30, on dirait, des années 40, là, pis c'est tellement différent, le rythme des entrevues, là, tu sais, il pose une question, pis l'autre, il répond pendant 25 minutes, pis il laisse comme parler... Moi, pis, à un moment donné, il attend! Oui, c'est ça, il pense! Pis il réfléchit! Pas comme nous, là! Mais ce monsieur-là, qui a l'air de ton grand-père, quand il est jeune, là, mettons, il, tu sais, il arrive, pis il dit quand même la chose la plus punk au monde, là, tu sais, il est comme, tu sais, l'école, moi, je suis contre l'école, tu sais. Pis tout le monde est comme, ah! Comment ça peut être contre l'école, tu sais, c'est même pas quelque chose, j'ai déjà entendu, là, tu sais, c'est pas une stance... Mais c'est parce qu'on associe beaucoup éducation et école, comme, en fait, l'école, comme le monopole de l'éducation pis de l'apprentissage, pis ça, c'est un peu un problème en soi, parce que ça forme... Mais en tout cas, vous irez l'écouter de la vidéo, si ça m'intéresse, on va quand même pas vous résumer... Je peux pas vous paraphraser, non, ça serait vraiment ridicule, mais... Mais c'est intéressant ce qu'il dit, quand même, il parle de ça, là, tu sais, de... parce que, dans le fond, c'est de mettre un price tag, non, pas sur la connaissance, même sur le diplôme qui reconnaît ces connaissances-là, pourquoi elles appartiennent, comme, donc, à des institutions, à des... tu sais, c'est un peu... c'est étrange, pis c'est vrai que c'est intéressant à repenser, tout ça... Voulez-vous de la fondue? Yes! Exactement! Hé, on a poussé encore... OK, OK, OK! On a poussé, ouais, allez-y! Le concept du souper-spectacle... Yes! Euh, c'est nous autres qui soupes, Steve, pis c'est ça, le show! C'est ça, le spectacle! Oui, c'est vrai, ce soir, c'est l'épisode spécial fondu! Euh, merci, JF, de nous ramener dans le plaisir! Hé, tu viens-tu t'asseoir avec nous autres, JF? Tu sais, tu vas être bien trop loin de la fondue! Ben oui, en plus, c'est comme un truc de la fondue qui a à peu près un pied et demi de fil, hein? Fait que, soit qu'il y a une rallonge et on est à genoux à terre! Mais en même temps, qui a déjà fait de la fondue en se disant, je ferais beaucoup plus loin de la plug que présentement? Ben non, mais c'est ça, là! T'sais, c'est pas... t'as pas besoin de faire de la fondue on the road, là! Euh, mais c'est... je suis vraiment content de faire ça, les gars! Quand on a dit à JF, c'est quoi l'épisode spécial cette semaine? Il a dit, on pourrait faire de la fondue! Tout de suite, avec aucune hésitation, là! C'était son premier pic! Pis, écoute... Je pense même qu'il y avait comme un point d'exclamation après! Ouais, mais il y a toujours les meilleures idées! T'enviens-tu là? T'es le maître de la fondue, donc je vais te céder mon micro! Je suis tellement heureux! C'est clairement le premier podcast fondue de l'histoire! Ben oui! Je peux pas croire quelqu'un que j'ai fait ça, là! En tout cas, s'il l'a fait, c'est sûr que c'était pas bon! Mais ça, ça va être écœurant! La dernière fois, JF, t'avais choisi Pyjama Party et ça a été incroyable! Fait que donc, l'épisode fondue, j'ai des hausses d'attente! Ben là, surtout, il faudrait quand même que Mathieu soit capable de le plugger, sinon il y aura pas d'attente! Mais regarde, c'est pour ça que je mange pas de fondue! Tu manges pas de fondue, toi? Quel genre d'estie de malade? C'est tout le temps compliqué, la fondue! Ben voyons donc! C'est pas compliqué! Qui aime la fondue, par applaudissement? Moi, je veux savoir aussi qui aime pas la fondue! Oui, aussi! Non, c'est correct! T'as le droit! Une question qu'on l'a pas posée, qui aime regarder des gens manger de la fondue? Ça, on demande pas ça souvent! En plus, le bouillon, on fait tout ça ici, et c'est pas la télévision, sinon on en aurait déjà un de près! Ben oui, exact! On le sortirait d'ici! Ce qui est rare, c'est que ça va vraiment se sentir! Ça va se sentir! Regarde, une fondue, c'est une fondue! Il faut dire que c'est une fondue végétarienne! Donc, c'est un bouillon de type d'hélice d'Orient, qui j'imagine n'a pas été approuvé par l'Orient du tout, mais quand même! Mode d'emploi, verser le contenu dans un caclon et chauffer, effectivement! Assez simple! Ah oui, oui, c'est ça! C'est comme le mode d'emploi d'une soupe! Ben plus d'un verre d'eau! Mettons, on prévoit quand même! Y'a-tu un instincteur, proche? Oui, y'en a un là, juste à côté de la fondue! Est-ce qu'il est sorti? Faut pas oublier que chaque table a comme son brûleur en ce moment, avec les chandelles! Merci! D'un coup! Si, c'est nous autres qui parlons! On est prévoyant! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est stressé par rapport à la fondue? Oui! C'est-tu vrai? Ben non! Y'a-tu quelqu'un qui est allergique au délice d'Orient? Ça se peut-tu? Ça sent déjà bon! C'est vrai que ça va être humide, hein? Je trouve que ça sent un peu le... C'est végé, donc y'a des tomates en poudre et du bœuf rôti dans ça, donc on n'oublie pas! Mais non! Eh oui! Mais là, c'est pas végé s'il y a du bœuf rôti! Mais c'est pas grave, là, on en a parlé tout à l'heure, mais y'a pas de bacon en tout cas! Hey! C'est chaud, là! Non, mais je trouve que ça sent le brûlé, vous trouvez pas! Ouais, y'avait peut-être un petit peu de fou! Il y avait peut-être de la poussière sur ton calorifère, là, ça sent le calorifère avec la poussière! C'est vrai que ça sent comme... ça fait-tu longtemps que t'as fait une fondue? Honnêtement, je m'en rappelle pas! Ça fait longtemps, là, ça fait longtemps! Ça, est-ce que c'est juste pour la fondue chinoise? Non, c'est ça, là, qui chauffe! Ça sent le métal qui chauffe! OK! Cette fameuse odeur... Parce que moi, je vais t'avouer, la personne là-bas qui est stressée par rapport à la fondue, moi aussi, là... Ben, c'est ça, faut qu'on arrête de parler que ça pue, là! Non, non, mais y'a pas de... je pense pas... Quand le feu te stresse pendant un incendie, tu fermes les yeux! Y'a tout le coup... C'est un bon truc pour les enfants, là, maintenant! J'ai un autre truc aussi, mettons que ta voiture, tu penses que quelque chose fait du bruit et tout, tu montes la radio! Ça aussi, c'est super bon! C'est des bons trucs, ça! Ben oui! Tout est chill, ça va! Ben oui, ça va chauffer! Moi, je pensais, au début, tu m'as dit, on va regarder le bouillon chauffer live! Je pensais que t'avais un petit truc avec, tu sais, du gaz en-dessus... Le gaz bleu pis la flamme! Ça n'arrivera jamais! Non, 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 non! Non, non! Mais ça, c'est ça, c'est chaud, ça? Ben ça, oui, autour, là, c'est comme un rond, là! Regarde, c'est pas... Non, mais ça, non! Ça, ici, là! Mais regarde, regarde, si tu... Attends, je vais mettre mon doigt! Mais voyons, t'abarnac! Ça fait 40 secondes! C'est quoi, ce fondu-là, asti? Calvaire! Non, mais sors au moins les légumes, là! Ben c'est ça, là! On va montrer les légumes! Des choses très de base, hein, des légumes! On a un petit peu de pain, les gars! On a du pain! Du pain! Moi, j'ai mentionné que le pain, c'était bon dans la fondue! Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va bien avec le pain? Du fromage! Oh! Un peu de fromage, mais faut pas que tu le laisses trop longtemps, parce que, tu sais, ça fait juste comme... Oui! Et on parle d'un petit cheddar cheap au jalapeno! Oh! J'ai choisi le jalapeno dedans, parce que ce cheddar-là goûte pas très bon, là, je pense! Alors, c'est... On va essayer de changer de goût! Écoute, j'ai fait ça rapidement cet après-midi! On a du chou-fleur! Poivron, je suis pas sûr que ça va... J'étais content, mais j'avais ça chez nous! En fait, non, j'avais pas ça! Euh... Je l'ai volé à mon coloc! Ah! Qui va s'en rendre compte peut-être juste au mois de janvier! Mon chou-fleur! Donc là, c'était là que c'était... Non, le chou-fleur est tout neuf, là! J'en ai mis un peu! Bravo! Et aussi, il y a d'autres choses, là! Il y a des champignons! Ah! Ça, c'est bon! Et quelque chose de très audacieux! Des choux de Bruxelles! Ça, c'est audacieux quand même! Je sais pas! Je les ai vus en spécial! Je les ai pris! Je les ai coupés! Je les ai coupés! Il y a des champignons et des brocolis, là-dedans! Alors, c'est ça! Ben, c'est très végé, ça, en tout cas! Ben, plus que le bouillon de d'oeuf! Plus que le bouillon de d'oeuf, effectivement! Et je vois que t'as amené aussi des sauces! Oui, ben, je me suis dit, pourquoi pas du dip! Oui, oui! Donc, on a quelque chose sud-ouest et ranch! Ranch qui va avec tout! Ah oui, hein! Je sais pas si les gens qui ont des ranch mangent de la sauce ranch! Ça vient-tu d'eux autres, ça? Y'a-tu... Je sais pas exactement pourquoi ça s'appelle ranch! Mais c'est hot! La sauce ranch, c'est vraiment hot! Pis la sauce sud-ouest aussi, t'as deux sauces de type... Ben, y'en avait deux! Donc, dans les choix de choses qui étaient arabes, on se le rappelle, au IGA, au coin de chez nous, ou c'est peut-être un métro où j'ai aucune idée! Mais tu l'as pas volé, ce coup-là! Non, je l'ai pas volé! Pas les petites épiceries! On vole juste les grosses épiceries! J'aime ça que t'aies des principes! Ben oui, quand même! Non, mais c'est vrai! C'est important! Ben, j'étais au gros Lobla en fin de semaine et... Il y avait un kiosque dans le milieu, c'est vraiment le fun, de sacs de denrées, pis là c'est le temps des fêtes, c'est super guignolé et tout, pis ils nous invitent à payer de 5, 10 ou 20 $ un sac de denrées qu'ils vont eux autres remettre aux gens pauvres! Pis tu fais tabarnak, vous autres ça! Vous allez, en mon nom, je vais acheter des denrées que vous jetez à longueur de semaine, pis vous payez les employés le salaire strict minimum, pis en mon nom, tu vas te taper dans le dos en aidant les pauvres! Alors moi, je suggère juste voler des denrées, pis donnez-les à la guignolée, ça va être un don direct! C'est vrai que si tu voles dans le Lobla, pis que tu le mets dans les trucs à donner, ils peuvent même pas t'accuser de vol, parce que je l'ai même pas sorti du magasin! Exact, en fait! Pis, après ça, c'est dur pour eux de savoir aussi qu'est-ce qu'il a été... Ben ça, j'ai vu en plus, après la journée, il y avait un post d'un gars qui se rencontre wholesale aux États-Unis, qui est une plus grosse compagnie encore que les Lobla et tout! Eux autres, ils ont un gros bac, pis ils disent, paye des denrées, pis mets-les dans le bac! Pis lui, il fait, what the fuck! Fait qu'il a juste pris des trucs sur 6 étages, pis il dit, t'es mets dedans, pis après, tu laisses les employés sous-payés distinguer c'est quels qui ont été rajoutés là-dedans, est-ce que ça, c'est moi qui l'ai volé, ou ça, tu le voles à des pauvres? Alors, arrange-toi avec ça! Fait que finalement, je trouve que c'est une belle prise de conscience! Ben c'est vrai que ça m'accent va vite! Moi, ça me gosse, moi aussi! Ben oui, là, faut pas que ça brûle les boys! Oui, c'est comme la guignolée des médias, là, ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe avec ça, là, ça va s'emmener bientôt, et ça, c'est d'un risible, là, sans nom! Ah, c'est que ça gosse pour eux! Finalement, ça s'avère être juste des pubs, des émissions qui sont là, et... Ben c'est parce qu'on peut pas aider les pauvres juste pour rien, tu comprends? Faudrait au moins qu'on puisse plugger que notre nouvelle émission est mercredi à 19h30! Ben oui, effectivement! Viens voir des gens overpaid danser quand ils savent même pas danser, mais sinon, donne 10$ à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre, pis avoir la chance de passer à la télé! C'est pas clair de donner de l'argent aux pauvres, c'est pas Francis Reddy qui le ramasse! C'est le genre d'estite attaqué, là, genre, voyons! Je me souviens aussi quand ils mettent la caméra, pis là, il y a quelqu'un qui arrête, pis là, tu vois que la personne est comme, « Eh boy, là, il va falloir que je donne quelque chose, parce que c'est comme la télé! » Pis là, ils sortent un 20! Pis là, t'es comme, « Oh boy! » S'il y avait pas de caméra, t'aurais fait, « Laisse faire! » T'aurais remonté ta fenêtre, hein, je te vois venir! Exactement! Nous autres, c'est le fun, on a un pot de change dans le char, et... J'ai un pot de change, c'est comme... C'est comme un payage! Ouais, mais nous autres, on fait le contraire, en fait, c'est que nous autres, on finit par donner, tu sais, comme 20$, tu sais, à coup d'une pièce, à tout le monde, qui nous en demande, parce que je me dis pourquoi pas, pis on crie après Francis Reddy une fois par année! C'est ça! C'est ça! C'est ça, mais le restant du temps, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui kaitent à Montréal maintenant, autant c'est coin de rue, que des fois, quand t'es en voiture aussi, pis tout ça, pis je comprends que des fois, ça devient comme... T'sais, y en a beaucoup, pis c'est aliénant, pis là, tu te dis, ben, je peux pas donner à tout le monde, mais en même temps, je réalise, des fois, je peux pas donner à tout le monde, je veux dire, jusqu'à il y a 4 semaines, je fumais 15$ de smoke par jour! Par jour! Fait que je suis pas capable de donner une pièce à tout le monde! Mais oui, c'est des choix aussi, pour vrai, à un moment donné, tu sais, je fais même pas pitié, pis même si je suis pas riche, pis tout, mais je réalisais que, tu sais, c'est ça pareil, là, fait que je veux dire, oui, je suis capable de donner un peu, pis c'est vrai que des fois, t'sais, gars, j'en ai pas de change, ou whatever, mais je trouve que, pour vrai, t'es mieux de donner une pièce à chaque fois que tu vois quelqu'un, ou 50 cents, ou 25 cents, pis d'envoyer chier quelqu'un de connu le 23 décembre, quand tu passes sur René Lévesque. C'est plus le fun, premièrement, d'envoyer chier du monde connu que du monde pas connu, pis... Ben oui! Ben oui! T'as fait une meilleure anecdote! Quand tu reviens chez vous, dans ton party de Noël, tu peux dire, moi, j'ai envoyé chier Charles La Fortune en avant! J'ai quasiment pilé sur son pied que mon char! Yeah! J'ai foncé, assis sur l'animatrice, tu sais, fait que... Faut que tu choisis nos couleurs, là? Oui! C'est pas prête, là, ça se peut pas! Non, non, mais ça commence à fumer, c'est vite son affaire, là! Moi, dans le temps, là... Quelle couleur vous voulez? Il y a rouge, pêche... Pêche! Au lieu que c'est juste jaune, toi, c'est pêche, j'aime ça, c'est romantique! Non, ça, c'est pêche, non? Ouais, j'aime bien! Jaune, jaune, c'est... C'est comme, genre... Ok, il y en a une jaune... Ok, les deux sont jaunes... Euh... Bon, t'sais... Jaune, là, j'ai pas... Toi, tu prends les jaunes? Ouais! Je gagne-tu quelque chose? Y avait-tu... Non! Je gagne le droit de manger quelque chose? Ben, on dirait que je vais prendre les rouges, là... Ah ouais, fait que moi, j'ai les noirs et blancs! Ouais! T'es le... T'es old style! T'es old school! Justement comme, appelez-moi Black Jack, t'sais! Ha 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 ha! Appelez-moi Black Jack! Veux-tu mettre un autre champignon, Black Jack? Ouais! Ouais! Appelez-moi Black Jack! Ah ouais, tout un personnage... Pour le reste... Black Jack! À partir de là, je m'appelle Black Jack! Dans vie, en... Non, mais là, on parle dans le podcast! Ok, ok, on parle dans le podcast! Ok, là, attention, parce que ces trempettes-là, c'est écrit crudité, grillade, mais pas fondue! Alors, c'est possible que ça ne fonctionne pas avec les trucs qu'on va manger! J'aime ça... J'aime ça quand les produits nous disent quoi faire avec, t'sais! Que t'es comme, je le sais, tabarnak, là, t'sais! Ça s'appelle la sauce à fondue, pis là, ils disent, t'sais, vous pouvez tremper dans, t'sais, vos choses dedans, t'sais comme... Ouais, effectivement! Chris, si je veux en mettre dans mon café, c'est bien de mon esti d'affaires! Ça, c'est vrai aussi! C'est vrai! Un café bourguignon! Trossez-vous de là! Un café bourguignon! Why not? Ça, mais moi, les gars, par exemple, je pensais que vous alliez faire vos trempettes maison, là... En bon su, je m'en serais occupé! Ça va... T'sais, je pense pas que ce plat-là est fait pour faire de la fondue, en fait! C'est pas le kit de fondue! What the hell? C'est fait pour quoi, de mort? Non, mais c'est ce qu'elle regarde, ma réflexion est la suivante, t'sais... Là, t'sais, pis genre, le teflon t'es en train de peler dedans, on est comme... T'sais, ça, ça va devenir fucking chaud, là, t'sais, les poignets, et ça, t'sais... Ouais, mais t'es pas supposé, là, le bois de même, là... Non, mais t'sais, comme un plat de fondue, normalement, t'sais, comme... Tu pourrais toucher les parois, non? Non, parce que le bouillon, c'est comme... C'est ça, c'est... Fine, c'est peut-être un affaire à fondue, mais t'sais, en même temps, pourquoi qu'ils font ça si c'est pas pour faire de la fondue, t'sais? C'est une bonne question! Tu m'as mis en doute, pis tu ne réconfortes aucunement la personne au bord qui avait peur... Mais de toute façon, tu te dis, de la fondue, c'est comme de la soupe, pis c'est juste qu'à la place de la boire, tu te rendes des affaires dans ta soupe tout le temps, mais je veux dire, t'sais, comme... Pourquoi d'autre, ça peut être un chaudron que pour, comme... Ouais, parce que si tu le mets sur ton rond, c'est la même chose que t'as un rond, là... T'as raison! Je comprends pas, là... Ben oui! Mais là, on a-tu peur de la fondue? Je trouve, on a pas de l'air des bons ambassadeurs pis la fondue chinoise, là... Hey, mais là, c'était ton idée, pis là, tu me... Tu me... Tu me jettes à terre, on va peut-être commencer par le pain, d'abord! Moi, je suis zéro stressé, là, pour vrai, j'ai fait des affaires tellement plus dangereuses que de la fondue chinoise, là... Je peux pas croire que c'est ça qui va me finir! Comme quoi, mettons? Ben là, je le sais pas, là, comme faire du moche en centre jeunesse, mettons... C'est ça, c'était plus dangereux! Mais... Ha, ha, ha! Scoop! 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 Hein, trop tard le DPJ, vous m'enrez pas? On tout s'est rendu un dip! Ha, 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 ha! Mais, euh... Hum! Ben, c'est-tu... OK, on peut y aller, là, c'est chaud, là... Ben, c'est-tu chaud ou Chris? Il va froid, là, y'a pas... Ben non, mais là, les gars, faut pas mettre ça froid! Quel genre de monde qu'on est? On dirait qu'on a jamais fait de la fondue chinoise! Hey, regarde l'autre qui est comme toujours... Fuck les normes, le kit! Comme la fondue, par exemple, y'a une manière de faire ça! C'est pas fuck les normes pas capables de faire de la fondue, là! Ha, 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 ha! Voyons donc! Fuck les règlements, je me fais couler un verre d'eau à l'envers! Voyons, qu'est-ce que tu fais, là? Ha, 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 ha! Y'a pas de règlement de même, mais... Cet épisode-là, on dirait vraiment comme... Regardez du monde sur un fil de fer! Ha, ha, ha! Ils vont-tu réussir? Qu'est-ce qui va arriver, ta barnaque? T'sais, ils vont-tu réussir à manger de la fondue? Si on réussit pas à manger de la fondue, je quitte le podcast! Ha, 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 ha! Je peux pas être associé à ça, moi! Du monde qui rate une fondue! En fait, on va se partir à un autre podcast qui sont comme des défis culinaires! Ha, 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 ha! Manger de la fondue live! Moi, j'ai une question! Pourquoi qu'on appelle ça de la fondue chinoise? C'est-tu vraiment chinois? Est-ce que les chinois font beaucoup ça, ou... C'est tellement une joke que j'ai dans mon show, là! Ah oui? Oui! Pis c'est toi qui l'as écrit, même! Ha, ha, ha! T'as jamais fait une zone avec ça, mon job! Ha, 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 ha! Non, mais... Ah oui! Non, mais c'est parce que c'est une vraie question que je me pose! Oui! Mais... Qu'est-ce qui est fondu dans la Chine? T'sais, regarde, on va écrire le reste du numéro... Qu'est-ce qui est fondu dans la Chine? C'était vraiment la meilleure question! Qu'est-ce qui est fondu dans la fondue chinoise, t'sais? C'est vrai, hein? Le fromage, tu le laisses trop longtemps! Le fromage, oui! Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ton affaire de fondue! C'est plus comme chaud pis liquide! Parce que la fondue au fromage, oui! C'est de la liquide, dans le fond! Mais c'est pas de la fondue! Parce que c'est vrai que si tu mettais les affaires dedans pis qu'ils fondaient, ça serait pas... C'est un métal assez chaude! Ouais! C'est pas... Fait que c'est pas de la fondue pis c'est peut-être pas tant chinois! C'est pas chinois, là! C'est pas... C'est comme le pâté chinois! Ouais, c'est ça, en fait! C'est juste une genre... On trouvait... On savait pas d'où ça venait, on a inventé ça! Mais c'est juste, ça me fait quand même... T'sais, je dis pas si c'est nécessairement grave ou rien, mais c'est parce qu'imagine, toi, tu t'en vas en voyage en Chine, t'arrives là-bas, pis ils mangent cette affaire, t'as jamais vu, pis ils appellent ça du pâté québécois! T'es comme... C'est des radis foirés! C'est comme... Man, j'ai jamais vu ça! T'es trouvé vrai tweet! Tu penses-tu que c'est à cause des baguettes? Des baguettes ça? Que ça? Ah! Mon Dieu! Si c'est à cause de ça, c'est juste whack! C'est juste whack! Ça, c'est full kid! C'est vraiment cool! C'est des baguettes! Des baguettes chinois! Chinois! Si j'ai... Non, 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 c'est pas ça! Non, non! Si c'est ça, pour vrai, là! Ça se pourrait tellement! On est en train de mettre fin à la fondue chinoise! Mais c'est vrai que ça fait pas tant chine, surtout de la façon qu'on la fait, là! Moi, je suis allé manger dans un restaurant de soupe tonquinoise, tu sais, un restaurant bien, très bien, pis il y avait la fondue disponible sur le menu, pis je l'ai pris, pis c'est vraiment hot, là! En fait, tu fais comme bouillir ta genre de viande, qui est, je pense, déjà marinée. Après ça, t'as mis dans une feuille de laitue, pis tu mets comme de la sauce genre des huiles, un peu, pis des épices, pis là, tu manges ça, c'est fa, avec des nouilles, c'est vraiment bon! Fait qu'on fait encore une version comme un peu poche de quelque chose d'autre qui existe ailleurs, là! Ouais! C'est vraiment drôle, parce que dans le restaurant, il arrive avec un genre de rond camper, là! T'sais, comme t'as un rond Mastercraft, là! Là, il allume ça, pis là... Pis celui-là, ça te faisait pas peur, celui-là, là! Ben, c'est parce que je me dis, le monsieur, c'est pas la première fois qu'il le fait, il fait souvent, tu sais, fait qu'il sait comment ça marche, là, tu sais! Moi, j'ai jamais allumé ça de ma vie! J'ai reçu ça en cadeau, parce que j'ai pas acheté ça! Je m'en suis jamais servi! Arrêtez de donner des cadeaux, la gang! Oui, vraiment! Arrêtez, là! Ça sert à rien! C'est pour ça qu'on va s'en donner tantôt! Mais des bons cadeaux! Ben oui! Mais là, la base est virée vraiment chaude, là! Ben oui! Mais je pense que c'est une affaire de fondu de chocolat! Oh! Ben pis c'est-tu grave? Qu'est-ce que c'est quoi la différence? Ben je pense que ça va brûler à un moment donné, j'ai l'impression! Ça, ça va brûler, mais s'il y avait eu du chocolat, ça aurait pas brûlé! C'est vraiment chaud, là! Ben oui, mais c'est un peu normal, là! J'ai vraiment la chienne de la gang, là! C'est pas vraiment chaud, tabarnak! Ok! Ben si c'est vraiment chaud, pis t'arrêtes pas de te mettre le doigt dessus, t'as vraiment des bons doigts, là! Non mais comme, c'est vraiment vraiment chaud, ça, s'il est brûlant! Pis là, c'est chaud? C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Hey, pauvre, là! Genre... Oh, bon bouillon! Un peu spicy! C'est le fun! Ouais! Ben là, c'est du délice d'Orient, là! Relax, là! Fais pas comme si... Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? C'est quoi, ça? Ça, c'est du tofu, je pense! Mais pourquoi le tofu? Pourquoi il est sculpté? Il y a des slices de saumon, ouais! Il est comme fait comme du saumon! Ah, c'est du saumon, aussi! Il trempe du saumon dedans! Écoute! C'est jamais de la vraie bouffe, ces photos, de toute façon! C'est vrai, hein? C'est genre des bouts de styromousse! Ouais! Qui coupent et qui... Des affaires de même! Ouais! Genre de la peinture! De la colle! De la colle! C'est vrai! C'est bizarre quand tu penses à ça, que quand tu regardes, dans le fond, la photo du Big Mac, c'est plein de colle, puis de... Bon, je veux pas... Je voulais pas t'amener à une place dark par rapport à la nourriture! Ok, Blackjack! Merci! Mais ça te va bien, Blackjack! C'est vrai, hein, quand même! Ouais! T'sais que c'est comme... Ça fait intelligent, t'sais! Ouais! Blackjack! En même temps, le Blackjack, c'est vraiment un jeu de chance, là! C'est comme un... C'est un press your luck, là, t'sais! J'y vais-tu, j'y vais pas! Ça te représente tellement... Tu peux pas être super bon au Blackjack! Je jouais à ça quand j'avais, genre, 10 ans, là, pour vrai! Tu joues au Blackjack à 10 ans? Ouais! Comme professionnellement, là? Non, 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 ouais! T'as tout perdu! Sur vidéo, oui! Tu pouvais jouer au Blackjack! Ah oui! C'est vrai! C'est vrai! J'ai joué au Blackjack, j'avais 10 ans, pis je suis sûr que je suis pas le seul qui avait 10 ans que je joue au Blackjack! Ouais! Ça, c'était whack! J'ai jamais... J'ai jamais atteint l'étage du top, pis je me demande vraiment c'est quoi le vidéo! Moi non plus! Hé, y'a-tu quelqu'un qui a fini l'ascenseur? Y'a-tu quelqu'un qui sait de quoi qu'on parle en ce moment? Oh man, ok! Oh wow! Ok! C'est un jeu questionnaire! La vidéo, oui, t'avais le choix de 4 pitons! C'était comme l'Internet avant le temps, t'sais! Ouais, l'Internet à 4 boutons! L'Internet à 4 boutons, t'sais! Pis là, tu avais le choix, genre F1, F2, F3, F4, pis ils posaient des questions, pis là, si t'avais la bonne réponse, tu montais dans l'ascenseur, mais si t'avais une mauvaise réponse, tu descendais. Pis c'était quelqu'un tout le temps vraiment pressé, qui rentrait dans l'ascenseur genre comme, vite, 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 il faut que j'aille rencontrer le patron! Mais ça rendait ça comme plus excitant! Ouais! Sauf qu'en même temps, t'sais, t'es vraiment un trou de cul, s'il faut que tu répondes, t'sais! Non, 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 toi tu montes pas en haut, t'es pressé, mais j'ai des questions à te faire la réponse! J'ai des questions! Ils ont pas chiés! C'est super bizarre, ça, ouais! Je travaille dans 5 minutes! C'est creepy! C'est creepy au bout! Il y avait aussi, il y avait plein de jeux sur vidéo, et c'était-tu là qu'il y avait aussi comme Mordicus? Mais ça, c'était pas un vampire, ça? Ben, c'était comme un petit vampire, il fallait qu'il résoutte des énigmes, là! Hum! Pis il y avait aussi le Chinois qui faisait tourner des assiettes dans un jeu très peu raciste! Parce qu'on sait que tous les Chinois font tourner de la porcelaine! Exactement! Avec leur chapeau au triangle aussi! Ouais, pis dans le Far West, il avait des vêtements! C'est ça! Exact! Tout le temps, tout le temps! C'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais petit! Ouais! C'est ce qu'on sait des Chinois! Ça pis ils font de la fondue, donc voilà! On sait tous d'eux autres! Non mais c'est ça, mais je pense que ces vidéos-là d'ascenseurs, ils se retrouvent sur Internet, je pense que tu peux… On pourrait voir la fin! Parce que moi, l'affaire, c'est que quand j'allais chez ma grand-mère, sa TV était vieille, fait qu'on pouvait changer le poste en haut, pis on avait comme, tu sais, les postes embrouillés, là, tu sais là, les postes tout bleus, là, les postes de porn, là! Ils voulaient comme pas le dire! Non mais c'est vrai qu'il y a de la porn! Ouais, mais c'est vrai qu'il y a de la porn! Mais tu pouvais aussi écouter Vidéoway, parce que c'est quatre postes, dans le fond, c'était pas l'Internet, c'était juste des postes de TV, pis tu changeais de poste, mais avec un piton, tu sais, à la place de changer le poste avec up, right, en haut, en bas! Ah ouais, tu pouvais les pogner, comme décortiquer! Moi, j'écoutais ces affaires-là, pis j'ai changé de poste, tu sais, c'est juste qu'ils étaient embrouillés, mais je m'encolle! Ça a dû être le fun, ça! Pour vrai, ouais! Pis juste voir ça aller comme ça dans l'ascenseur, c'est pas bien! Mais, je suis tellement tata que j'ai jamais regardé la fin! Hey, c'est sûr qu'il y a beaucoup trop d'attente pour cette fin-là, pis c'est pas le fun de moi! Non mais dans le sens, je répondais aux questions pis j'étais comme, ah, je l'ai pas eue, Chris! Imagine si c'est super weird, genre, la madame a fini par arriver en haut, elle rencontre le patron, elle tue! Elle dompe le corps! C'est super dark, là! Bon, j'ai le goût de savoir c'est quoi maintenant! Exact! Mais peut-être que tu pourrais la trouver pis la mettre maintenant! Ah, je l'ai pas trouvée! Ah, c'est bien blanc! Ah, 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 ah! Ça c'est G qui s'est dit, moi je cherche pas ça! Ça c'est Blackjack! G l'aurait faite, G l'aurait faite! Blackjack! Il y a pas le goût de travailler là-dessus! Il y a Dr Jekyll et Mr Hyde pis il y a GF et Blackjack! Ouais, ah, j'aime ça que ce soit toi comme ton Wario! Ton Darkseid! Ouais, parce que la première fois que t'as pas fait, t'étais Mario Metal, mais maintenant t'es ton Wario! Ah, ah, ah! Je suis mon Blackjack! Ton propre Waluigi! Je suis tellement Blackjack en ce moment là! Chris, commandez de la fondue au restaurant! C'est un peu comme... Ben tu sais comment... Les gens ils te donnent ça pis c'est toi qui fais ton hostie de repas pis ta cuisine, c'est vraiment une grosse là! Ouais! C'est comme quand ils ont commencé à tout faire des faillitasses là! Oh, oh, oh! Là ils t'envoient tout ça sur la table, tu fais fais ton sandwich, t'es comme ça coûte plus cher parce que t'as le droit de faire ton sandwich! C'est vrai que la prochaine étape c'est au Subway, c'est toi-même qui fais ton sandwich! Exact! T'arrives au Subway pis c'est une grande épicerie pis y'a des fours à la fin pis genre tu te le fais! Mettons ils ouvrent des compartiments pis là tu fais parfait je peux mettre mon bacon! Juste là tu sais pis tout est propre là! Ça s'en va là là! Les ordinateurs ils vont faire nos sandwichs, ça va être nous autres! Mais ça c'est le bonheur de qui ça en même temps? Ouais c'est ça, le bonheur de Subway Inc! Ouais non mais ouais! C'est ça, je veux pas vivre dans un monde où des machines font mes sandwichs! Non! Pas vraiment! Ben les gens qui travaillent là à un moment donné sont un peu des machines là! Ils font pas ça pour l'avancement, ils font ça comme ils check leur corps pis sont comme un petit genre de manuel! Ça va pas faire la société des loisirs où est-ce qu'on a tout des sandwichs qui rachsuit fait par les robots là! Imagine! Tu vas au Tim Hortons pis le robot se trompe pas dans ta commande! Wow! Ça c'est le futur auquel on aspire tous! Ben ouais! Ici! Clairement! I have a dream! One day! Que tout le monde aient les mêmes bagels, fromage à crème bacon! Ouais! Égale pour tout le monde! Égale pour tous! Des roussettes molles en dedans mais un peu crunchy dehors! C'est ça qu'on veut! La crème Boston creamy! Tous les gens savent pas ça toi mais t'es un grand fan de beignes! J'aime beaucoup les beignes! Moi quand je t'ai connu c'est une des choses, tu m'as dit rapidement j'aime les beignes! J'aime les beignes! J'avais besoin de me confier! Vraiment! J'avais pas d'achat pour un psy encore à cette époque-là non plus! Donc le beignes là c'était par où ça passait mes émotions! Je sais pas! J'aime beaucoup les beignes! Ouais! Tu peux toujours manger un beignes toi! C'est toujours deux beignes! Un beignes ça marche pas là! C'est pas assez! Mais un beignes tu y as goûté mais deux beignes t'en as mangé! T'as pas cru pendant tout ça! Mais non mais c'est sûr si tu mets le gros gros champion! T'es déjà tanné! Mais non mais je vais y manger le même! Hey sérieux man! C'est la fondue la moins! Non mais regarde! Implique-toi dans la fondue là! Je te trouve très laid back par rapport à la fondue! Implique-toi! Pour la fois je vous ai laissé faire quelque chose! Bonsoir! 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 C'est ça qu'on dit! C'est pour ça! Juste pour ça! Mais faut l'attendre! Tout le monde est pressé là! Il est très crinqué mais... Ouais mais laissez du temps là! C'est un liquide! La chaleur! C'est qui est fin! Tu connais ça les sciences physiques? Ouais c'est vrai! J'ai fait des chimies avancées! Des chimies? Les chimies j'ai fait... Tu en as fait deux! Tu en as fait toutes les chimies là! Non j'ai fait sciences physiques 436 tu sais! Ah oui? Mais après l'école! Oh! Hein? Comme pourquoi? Parce que je les avais pas eues! J'avais fait mon test et ça avait pas marché! Fait que là j'ai fait comme... Ah! Je veux les avoir parce que je n'en ai peut-être besoin! Pis là finalement? Ah non! Vraiment pas! Finalement on est trois après un petit pot à fondue! En même temps si j'avais vraiment bien compris mes 436 peut-être que ça ça arriverait pas par exemple! Mais gars c'est quand même un peu... Oh la la! Check ça! Oh la la la! Ça c'est beau! Échappelez pas là-dedans! Parce que c'est quoi déjà quand on échappe ça? Ça d'ailleurs non! C'est la culture du viol là! Des bisous de fondus là! What the fuck là! Échappe tes affaires! Regarde ça pour toi! C'est clairement un vieux dos qui avait... Oh! Donne des bisous! Ben ouais! C'est vrai que c'est dégueulasse! Ben ouais ouais! C'est comme s'embrasser sous le gui tu sais! C'est comme ben non là! Ouais non vraiment pas! C'est ça! C'est toi qui as mis le gui dans ta maison! Ouais c'est ça! C'est ça! Moi je donne des coups de poing dans le compte de porte! Fait que tu sais tu veux qu'on joue à ça là! C'est pas... Oups! Dans le compte de porte! Pow! C'est Noël! C'est des traditions! Ça c'est pas pire en famille! Tu restes dans le compte de porte puis t'attends! T'attends ouais! C'est moi qui reçois tout le monde italien! Mais ouais non! Faut pas ça nous autres! Si t'échappes de quoi tu le ramasses c'est tout là! C'est pas... Pis tu sais comme une cuillère ça existe là! C'est pas perdu pour toujours là! Non c'est ça là! C'est vrai hein! C'est vraiment comme une soupe! C'est pas comme un genre de vortex que là les choses deviennent inatteignables! C'est comme la soupe tonquinoise là on se débrouille assez bien là! C'est vrai! Des baguettes au pire! Sauf le fromage ça me fait peur! Échappez le fromage j'avoue que c'est plus tough là après là! Ah ça c'est catastrophique! C'est pour ça qu'il faut que tu mettes ton fromage dans ta viande là! Ou dans ton cossin là! Ouais d'habitude c'est ça tu fais un petit baluchon avec la viande! Ben oui! Ben oui! Je sens ce que vous dites! L'on y va dans fondu là! L'on est là là! Du fromage à l'oum! À l'oumi! À l'oumi! À l'oumi! Au Québec c'est de l'aloum! Hein? On s'en crie! L'aloum! L'aloum! Fromage à l'oumi! C'est vrai! C'est bon ça du alloumi! C'est du fromage à griller dans le fond mais c'est peut-être à fondre aussi dans ça! Peut-être pas finalement! Je sais pas! Mais c'est parce que c'est salé! Ouais! C'est cool! Mais là nous autres on a choisi pas de viande mais d'habitude moi d'habitude je mange de la viande dans ma fond! Mais c'est parce qu'imagine! Non non je sais! Il y a du poulet! C'est comme du gras de viande dans nos mains! Non non je sais! Ça coule partout! C'est pas cuit! Tu le manges-tu? Je vais manger ce poulet! Demain on est tous on est malades! On est malades! J'ai pogné de quoi! Regarde c'est mal! On va se nourrir d'affaires qu'il faut manger! D'ailleurs saviez-vous que le brocoli ça existe pas dans la nature! Exact! C'est vrai! C'est fou là ça! Ça tu peux pas rencontrer une plante de brocoli dans la nature! C'est comme... Chris il y a du brocoli! Non non! Ça a été cultivé par les fermiers! Il y a quatre plantes qui sont dérivées de la moutarde! T'as le brocoli, le chou kale, le chou normal pis je m'en rappelle pas l'autre affaire! Mais c'est la plante de la moutarde pis c'est juste comme chaque cossin le chou-fleur! Fait que le chou-fleur existait... Pas! Il existait pas non plus! C'est vraiment le cousin de ça là! Ouais! Mais ça paraît un peu moi! Ouais ouais! Ça ressemble! Moi j'appelle ça le brocoli blair! On va te le dire! Ouais ouais ouais! Pis le brocoli il s'appelle ça le chou-fleur vert! C'est juste une autre affaire! Mais c'est intéressant ça quand même! Dans le fond fait que le brocoli c'est un peu comme la poule des légumes! Ouais! Le pog! Le pog des légumes! Moi j'adore le brocoli! C'est un de mes légumes préférés pis j'ai jamais compris pourquoi tout le monde en parle en mal! C'est le meilleur légume pour les dips! Exact! Il y a tellement de surface après ça! Tout colle dedans là! Il fait roter! Ça fait roter? Ben ouais! Oh boy! Ah écoute c'est peut-être juste toi là aussi! Non mais attends là! J'aimerais qu'on fasse un sondage éclair! Qui par applaudissement? Est-ce que ça fait roter le brocoli? Hey elle n'avait pas en fondu pis ça fait roter le brocoli là! Ça fait deux fois qu'elle est impliquée dans la minorité! J'aime ça! Rebelle! Mais ah ouais! Mais deux personnes! Mais tu sais je pense que tout peut te faire roter! Les champignons ça fait-tu vraiment roter? C'est quelqu'un qui rote des champignons? Non! Le poivron rouge ça fait roter! Pour moi? Le vert ça fait roter! Aussi! Non? Je n'ai pas d'accord! Je vais lancer le concombre! Le concombre fait roter! Ben non! Ben non! Le concombre c'est comme ouvrir une fenêtre! C'est tellement frais! C'est vrai! Ben ouvrir une fenêtre ça fait roter! Non? Je pensais que tout te faisait roter! Je l'aime ces épisodes-là finalement! Ben toi ça allait pogner c'est sûr! Très savoureux! Hey! Le monde s'en crée de la bourguignon ou what's that? Ben c'est juste qu'il fallait l'ouvrir! C'est vraiment désagréable à regarder du monde manger! Je ne sais pas! Je ne sais pas! Il y a personne qui mange! Mais souvent les gens mangent! C'est ça nous autres on fait de l'humour! Il y a des gens qui nous mangent d'en face! C'est vrai ça! Ça c'est comme... Il a une vengeance! Oui! C'est vraiment désagréable à regarder du monde manger! C'est ça! Hey! On jase puis on regarder manger! C'est vraiment ça aussi! C'est comme un des seuls hors de performance où le monde te mange d'en face! Un burger! Moi quand c'est un show où le monde mange pendant le souper-spectacle, ça tu le sais tout le temps, oh non! Ah non! Mais il y a de plus en plus de salles qui essaient de faire ça pour multiplier les revenus! Mettons au 10-30 ils font ça! C'est même pas comme un souper-spectacle mais ils ont le super avant! Tu ne parles pas comme ici! Ici c'est parfait dans le sens qu'ils viennent de porter une frite! Non mais t'es comme en bas, c'est super cool! Ils sont discrets! Mais mettons que tu vas dans un resto pour faire un show d'humour! Quelqu'un mange du homard devant toi! Pis tout le long que tu fais ton show, t'entends un peu le RAK! T'entends ça, tu sais! Ils sont là pour manger! Ils mangent un nostie de gros steak avec des fucking frites! Pis là ils sont eux-mêmes! Ouais, exactement! Oh! Pendant une heure de temps, t'es comme côle! T'imagines, t'es ça, s'il y avait des hot-dogs genre à Maison Symphonique! Ha 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 ha! Ken Tagano est là pis le monde est comme All right! T'sais comme ça! C'est quoi? T'sais des respects là, t'sais! En plus on entendrait vraiment les gens mastiquer là! Ben mais en bas! C'est fucké là! Ça t'entends vraiment tout! Là en fait tout le monde mastiquerait dans les silences! Parce qu'ils toussent tout quand ça fait silence! Donc là t'entendrais comme... Super vite! Tout le monde finit son hot-dog en comme tout! J'avais été voir un pianiste jazz, Keith Jarrett, qui fait ben des impros solo au piano pis il est à la Maison Symphonique Pis il dit avant là, c'était pour tousser des câlisses là! Il veut même pas l'entendre! Si boire! Il a shammé le gars qui est éternué! Il a shammé le gars! Mais là! Ça c'est rough là! Après ça c'était too much! Des fois tu peux pas t'entendre! Thanks to that man over there, that take is kind of wasted! Wow! Un truc de même pis j'étais comme... Ouh! Mais là c'est pas chier! Ton impro était pas si bonne en plus! En plus! Ah mais ça se coupe là pour ouvrir un éternuement! Ah ouais mais là eux autres c'est pas ça! Il est dans le... Il est dans le... Genre lui tu payes 100$ pour aller voir quelqu'un qui sait pas ce qu'il va jouer! Non non mais je sais bien! Fait que ça c'est comme l'autre bord du spectre! Mais je comprends que c'est au monde de faire attention ou de s'en rendre compte! Il a shammé le gars! Quelqu'un mettons éternu, tu sais je me dis... Des fois tu peux vraiment pas là! Genre là il va te sortir! Je le sais! C'est pas bon là! Qu'est-ce que tu fais? Pis en plus c'est correct! On dirait que les albums live que j'écoute j'aime même ça des fois! Tu sais comme le gars qui crée au début de la toune! Oh Jim! Là je me dis c'est qui lui? Il est comme... Il est où aujourd'hui? Il est-tu fier là-dessus? Ou il a aucune idée qu'il est un enregistrement? Il est-tu mort ou les gens vendent des maisons à Détroit? Ouais on m'a-tu déjà entendu faire... C'est un show ou quelque chose de... Moi je trouve ça correct! Ça donne comme de l'âme là au show! C'est pas grave là! Mais après pendant la toune Femme Tailleur! Oui oui! Non je comprends! Mais éternué! C'est pas... Il a l'air d'accapoter et il écrit après le monde qui est terminé! Ah oui oui! Lui il se prend au sérieux! En tout cas ça ne viendra pas manger de la fondue au podcast! Ben non! Le champignon de Black Jack est parfait! Ça rajoute une notoriété à tout ça quand même! Black Jack aime vraiment son champignon! Ben sérieux là! Je sais pas qu'est-ce qui passe avec GF mais ça me fait peur! C'est le Black Jack qui te fait peur? Non mais à l'épisode d'avant il nous dit que son psychologue le trouve négatif! L'épisode d'après il se dissocie de sa personnalité pis il en fait un autre qui s'appelle Black Jack! J'ai l'impression que la semaine prochaine il invente un truc qui vole pis il terrorise la ville! Mais j'aime ça! La première affaire il s'invente un alter ego! Pis le premier talent de ça c'est qu'il est vraiment bon à fondu! Il va chamer tout le monde dans les places de hot pot! J'ai juste peur que tu sois sur un slip and slide GF Black Jack! Thanks! Black Jack aime ça! Il parle de lui en troisième personnalité! Ça dérape ben redis-toi! On va te perdre! On va te perdre! J'ai dit ça me fait peur! Talk to us! Hey je vais essayer un chute de Bruxelles! C'est quelqu'un qui l'a fait? Il y en a un dedans mais je pense qu'on va prendre 15-20 minutes avant que ça se rende au court! Ça c'est comme... Ça il faut être un adulte pour aimer ça! Ah oui ça c'est mal aimer ça! Moi j'aimais ça quand j'étais petit! Mais moi en même temps je suis spécial! Non mais c'est vraiment... Comment tu le mangeais? Ben je sais pas c'est ma mère qui le faisait là quand j'étais petit je cuisinais pas trop là! Non mais je veux dire il était-tu bouillé? Il était-tu frit? Bouillé c'est peut-être la meilleure manière de le mettre en valeur! Il était comme brûlé dans le poids là! Brûlé dans le poids! Encore un légume mal aimé? C'est mal aimé ça! Qu'est-ce que le monde n'aime pas les légumes? C'est quoi le reste du problème? Tu n'as rien fait les légumes? Ils aiment le bacon! Le bacon! Le bacon! Le bacon! Le bacon! Hey smoothie au bacon! Du bacon-free! Je mangerais ça moi! Ostie! C'était quoi ça? C'était le chou? C'était le chou mais il flotte! Je veux dire ok les mains dans le dos je vais le poing avec les légumes! Non mais là fais pas... Fais pas flipper ça! Mais en même temps c'est pas vraiment chaud, tu pourrais vraiment y aller avec les doigts là! Ouais mais là c'est ça là! En même temps il va rester là un bout! Il va rester là un bout! Il est pas prêt! Blackjack a une idée! Blackjack il est pas prêt! N'utilise pas ton bouclier pour le chou! Oh! Blackjack règle encore la situation! Il a l'air d'être chaud là! Ben oui c'est sûr c'est chaud! Il y a plein de jus! C'est comme un... Hey man! Ça c'est le shooter le moins! Imagine un flamber! Tu vas faire ça à quelqu'un! Tu dis du monde mettons les français qui arrivent à Montréal! Oh oui! Tu t'as bu ça à Montréal? C'est écœur, hein? C'est... Non non mais là tu n'aimes pas de quoi! Un shooter de tequila avec du fromage bleu pis un cracker soda! Ça c'est un cracker! Tu lèches le fromage bleu, tequila, après ça tu manges le cracker! Pis là tout devient sûr! Pis c'est pas bon là! Pis c'est un peu eux autres comme Oh mon dieu! C'est un affaire de la place! Tu peux mentir aux gens! Ouais! Sûrement que c'est très drôle mentir aux gens! Ben oui! C'est sûr! Sûrement! Sûrement! Il a jamais fait ça! Jamais! T'as jamais menti aux gens? Des fois... Même pas un petit... Ça te va bien ce couple-là! Mais en expliquant mal les affaires, tu sais! Oh! Ça c'est une belle manière de comme... Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis juste trompé là! Je me suis mal exprimé! Non mais tu sais mettons un inconnu comme ça! Je vais jamais penser à mentir pour faire... À part mettons ma blonde! Pis je vais démentir le mensonge là mettons! Mais... Mais aussi tu mens pis c'est vraiment évident comme aussi c'est correct là! Ouais! Parce que là ça devient plus une joke effectivement! Moi je mens souvent à ma blonde là! Tu sais mettons j'ai dit... Hey! Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Il y a... Je sais pas si tu avais entendu parler de cette histoire-là! Le voleur... Le contraire en fait d'un voleur dans Rosemont! Il rentre chez le monde! Contraire d'un voleur! Il rentre chez le monde! Pis il met des boîtes et des biscuits dans... Moi j'en voulais pas là! Il en a amené deux! Il en avait une à moitié vide! Je sais pas drôle! Qu'est-ce qui se passait? Ouais pis à un moment donné il est passé pis je pense pendant que je dormais il m'a mis du chocolat! C'est bien gris! Fait qu'à un moment donné je veux juste pas te t'inquiète! Mais je sais pas! Regarde on va y manger et pas le gaspiller mais... Genre ça on le sait! C'est-tu la seule manière que t'as de pouvoir comme rentrer des biscuits? Je m'exprime toujours de même! Toujours? Je ne m'exprime que par le mensonge charcastique géant! Mais... Non non non! Mais c'est juste des fois ça fait passer ça mieux tu sais! Parce que maintenant c'est comme... C'est drôle c'est drôle! T'achètes tant des biscuits t'as un problème pis là finalement c'est comme on passe à d'autres choses! Ah y crois-tu en fait au voleur inversé? J'espère que non! Mais c'est parce que ça y croit! Elle doit se douter un moment donné que tu lui as donné une clé ou quelque chose là! Ben elle doit se dire que ça chante beaucoup sur nous ce gars là! C'est comme un moment donné! Ben c'est pas! Pis en plus il y a son chum l'été qui fait la même affaire avec la crème glacée aussi! Fait que c'est comme son deux dans le quartier! Ça devient rough! Mais non non non! Le voleur inversé c'est vraiment le genre à blackjack ça par exemple! Blackjack elle ferait ça toujours! Les gars je vois juste ce point de ronde! T'as-tu dit blackjack elle ferait ça? Oui oui blackjack c'est une femme là! Blackjack c'est une femme! Oh ok ok! Blackjack c'est une femme! Oh my god! Pardonnez-moi madame! Hey c'était next level là man! Non mais j'aime ça il est vraiment en composition là! Il est loin là! J'aime ça! On va respecter ça! Merci! Ça se fait-tu ça? Ben tu viens de le faire! Oui oui ça se fait! C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu avais vécu là? Blackjack était contente pour mon ami là! Mais oui oui! Mais tu voulais dire comme sans fourchette ou juste de le faire en général? As-tu le droit de faire ça? Mais oui! Mais non! T'as pas l'air de savoir le code? Non! Moi là tu le sais je suis pas pro-règlement je fais juste en même temps on peut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire mais évidemment qu'on peut mettre du pain! Il est très chaud là! C'est le temps là! Ah mais là peut-être mon chou de Bruxelles va être à la fine pointe là! Mais peut-être pas! Ah pis ça cuit doucement là! Non non mais... C'est vraiment non mais c'est de la fine cuisine ça a l'air de rien! On a juste l'air de manger des morceaux de légumes! T'amènes pas ça dans ton lunch à la job! Ça se fait hop par exemple t'es là tu fais ça sera pas long! Hey le gars fondu dans son lunch! Un petit truc portatif de fondu! Soit que c'est genre la coqueluche de la job genre le préféré ou celui que personne aime! C'est un des deux! C'est celui que personne aime tout de suite en dessous de celui qui fait tout le temps chauffer son saumon dans le micro-ondes pis que ça sent même partout! Pis tout le monde est comme ah man c'est Charles avec son poisson! Là c'est parce qu'ils le sentent pas ou ils pensent que cette odeur là est bonne! Je pense qu'ils pensent que cette odeur là est bonne! Ouais c'est ça! Parce que moi ça me dérange pas honnêtement mais je savais pas qu'il y avait du monde qui aimait pas ça! En toute sa partie! Fait que c'est toi ça! Mais non mais je le fais pas par respect parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ah non on fait pas cure du poisson mais des fois ça arrive je fais... T'sais moi ça arrive c'est souvent genre ah non c'est vrai hier est-ce que j'ai mangé du poisson pis c'est ça mon lunch tabarnak t'sais c'est pas comme j'y ai pas pensé j'ai juste la portée pis là tu fais ah non! Mais c'est vrai que ça fume la fuse! C'est pour ça que ça me fait rire les proprio qui font tu peux pas fumer... C'est à toi ça prend les c'est à toi! Tentation elle a craché sur toi j'excuse! Tu sais les proprio qui font tu peux pas fumer du pote en dedans là ça sent partout le poisson! Je veux dire mettons le poisson au curcuma à un certain moment il se passe de quoi là? Non mais c'est l'affaire aussi tu peux pas empêcher le monde chez eux tu sais tu vois un logement sur les empêcher de faire du poisson fuck you là! Est-ce que j'ai aimé les proprio là je trouve pas que ça rire on en parlait de ça aussi l'autre fois là Ça ça marche pas! Y'en a des fins! Oui! Mais overall! Mais overall ça marche pas! Non mais cette idée là que de toute façon c'est pas un droit la propriété tu sais pas la propriété mais dans ce sens juste d'habiter quelque part Mais toi t'essaies de faire de l'argent avec les besoins de base déjà et je trouve ça complètement... Ça c'est rough! Ben c'est que c'est rough tu sais mets toi ça dans la tête pareil c'est ça tu fais du profit avec le fait que les gens ont besoin d'habiter quelque part pis Pis après ça... Pis c'est spécial je trouve! Là il fait pas des réparations tu sais des trucs que chez eux ils t'offraient pas plus que 5 minutes là comme ça dans ces conditions là pis là il arrive là je fais ben écoute man je paierais pas ça là ça a pas de bon sens là t'as pas fait ci ça pis il fait mais là c'est sûr qu'il faut que je l'augmente pareil c'est parce que là c'est ça avec les taxes pis tu fais attends je m'en calisse! Ben oui certain! Genre là c'est difficile on fait de moins en moins d'argent tu fais ben vends-les ton bloc baudet moi si je fais pas d'argent je vais arrêter je sais pas quoi dire mais ça peut pas être ça là C'est que tu vois c'est encore c'est un mauvais système à mettre de privatiser on dirait le besoin de tout le monde c'est un problème Ah oui on admet que c'est un besoin de base De tout le monde oui Pis on laisse entre les mains de doux qui achètent des blocs pis qui sont jamais là en faisant ben là je veux faire de l'argent avec ça tu fais pas payer du monde Non mais ils vont s'occuper de nous là Non mais c'est sûr pis après ça je check le prix des logements à cette heure pis des fois j'imagine même nous autres on est pas du monde riche là tu sais mais il y a des gens ben plus dans la marde que nous mettons pis je comprends pas comment ils font là Ben non c'est impossible là Pour payer des loyers 1000 piastres pour un deux nuits comment tu fais si t'as deux enfants pis Ben c'est impossible je vois ça ma soeur a deux enfants et tout pis ils peuvent plus là genre tu peux pas Il y en a ils vont en donner un c'est ça? Ben oui c'est ça exactement Donne un enfant pas le choix! On va en donner un pour s'acheter un loft Ben oui pas le choix Sinon ils sont tous dormés dans le salon pis c'est pas le fun Ben c'est ça C'est vrai parce qu'on voit souvent des reportages à la télé en plus comme les propriétaires c'est pas facile pis je dis même pas que c'est facile je comprends que la vie est pas facile pour personne à la limite sauf genre les 72 milliardaires là tu sais à qui je voudrais enlever Ah mais mais encore là ils vont argumenter pis te dire qu'eux travaillent fort pis c'est pas facile Mais moi je m'en fous de eux autres Mais attends mais je comprends que même là tu sais il y a des propriétaires je comprends que tout le monde est pas nécessairement un bourreau là Non mais de par son rôle et de par sa position socialement c'est tu sais tu peux être bien gentil mais quand même exploiter les gens tu sais c'est un peu ça qui se passe Pis en plus je crois que le mien travaille à Hydro-Québec fait que lui tout son argent il le fait sur le dos des besoins de base des gens Ben ouais C'est quand même quelque chose C'est le fun C'est bien là Merci Salut Bollet Tu penses qu'il coûte le podcast ? Je pense pas non Comment dites-nous ? Pays-tu son loyer ? Non mais imagine Non mais c'est pas si c'est vrai là tu sais Ça c'est ça une commandite valide hein Le loyer ? Ouais mais attends dis je paye ton loyer Ah je vois ça malade Tu fais ok Moi en plus en vrai c'est ça C'est sûr là il l'écouterait pis là il ferait ah tabarnak tu m'envoies chier je veux plus payer ton loyer Moi ce serait mon rêve sans plus moi c'est ça gagner juste pas d'argent mais genre pas payer de loyer pis pas payer d'épicerie pis Genre comme les rois qui engageaient des artistes là pour peindre là tu sais là Oui c'est ça JF je travaille pour le roi Est-ce que t'as écouté une chose ? Non mais c'est un peu ça là Ok laisse-moi Pis deuxièmement c'est Blackjack Oooooooh Sorry sorry Blackjack Oooooooh Wow Là j'ai plus faim là Déjà ? Christ on vient de commencer Ben ben j'ai passé une heure à te te couper ça tabarnak après midi Y'a-tu du monde qui en veut ? Ça se passe-tu la fondue ? Passez vos commandes je peux vous mettre un légume dans le sauce Moi j'ai un bâton de l'eau Ok je me pitch je mets un légume pis un fromage Quoi ? Je le sais je fais une brochure Oh mon dieu Ben ouais Non C'est pas le même ça marche un sac à pain là Faut qu'il y ait un des deux le voir qui forme Ce qui est dommage c'est que si tu le ramasses tu vas juste manger tout le dessous de tous les autres humoristes qui viennent ici Du dessous d'humoristes là Du dessous d'humoristes Du dessous d'humoristes Hey boy Ben écoute tu vas y aller dans la même temps C'est normal il chie toujours par en bas en plus Fait que Oh Shots fired Shots fired At comedy Y'a-t-il la règle de 3 secondes là ? C'est pas une vraie règle Non pas vraiment parce que ça dépend toujours sur quoi ça tombe C'est pas Si ça tombe 3 secondes dans le bol moi je le mange pas Ben non D'ailleurs je suis allé dans un restaurant de fondu c'est vraiment spécial que ça soit ça là Mais c'était vraiment un restaurant de fondu Pis dans la toilette le gars il avait collé un 10 cents dans le fond Dans le monde là bas Pis là je regardais ça pis j'étais comme T'sais le 10 cents il est-tu collé ou c'est juste d'échapper ? T'as-tu essayé ? Ben oui J'ai essayé J'ai essayé J'ai gratté Aïe 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 Hey c'est le fun parce que personne t'a demandé de compter ce moment là Parce qu'elle demande une blackjack Mais Mais C'était pas un 10 cents c'était une piasse t'sais Ok ça valait à peine Ça valait à peine de pogner mon arbre Sauf que Sauf que je le savais qu'il était collé avant de le gratter T'sais dans le sens je voulais pas pogner de l'argent t'sais Je voulais juste savoir si c'était une farce Parce que je trouvais ça vraiment trop drôle comme farce Pis j'étais comme moi aussi je veux faire ça Fait que c'était ma main dans le bol Ouais ouais Mais ça avait l'air propre là t'sais Le gars il habitait là t'sais C'était comme Il habitait dans le restaurant Ouais Qui ça ? C'était dans un Encore une excellente anecdote C'était dans un village C'était vraiment spécial C'était dans un village Saint-Donat Saint-Donat ouais Pis parce que ma blonde elle tourne une série TV Qui s'appelle le chalet Ouais Pis ça se passe à Saint-Donat Pis ils couchaient vraiment là-bas t'sais Pis là c'était comme la fin du projet Fait que là moi je suis comme allé dans les chalets Pour faire la fête dans les derniers jours t'sais Pis là on est allé comme toute l'équipe est allé souper au restaurant de fondu Pis dans le village il y a comme un doux Qui a comme un restaurant t'sais Mais c'est aussi sa maison au deuxième étage t'sais Il y a comme son lit où on peut pas accéder Il y a sa toilette C'est comme il y a des petites grosses pièces Fait que là il monte en restaurant quand il y a un restaurant Mais sinon c'est pas à tous les jours qu'il sort des affaires De toute façon un restaurant c'est même pas lui qui fait la bouffe Oui c'est ça Il fait bouillir les patentes Pis la fondue t'as rien à faire à part un bouillon là Pis couper des légumes là Pis comme le dude il était vraiment comme T'sais il travaillait pas beaucoup Pis il buvait beaucoup en fait Là je rentre un peu dans Mais t'sais comme c'était comme C'est une belle expérience t'sais Il était vraiment weird Un bon avancu t'abarnock T'es tout sûr que t'es pas juste J'ai collé une pièce dans la boule Tu t'es fait compter tes affaires Non 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 Parce que j'y ai parlé L'autre bord de la rue c'est le bar Pis des fois il se fait crisser dehors du bar Fait que là il s'en va chez eux Pis c'est toutes des fenêtres ouvertes Fait que là il se met en bédaine Pis il danse sur de la techno fucking forte En faisant un fuck you au bar de moi Chris je l'aime de plus en plus Ouais ouais il est bien hot du gars là Mais il était super cool le dude Ben ouais ben ouais Il était déchiré là mettons Ah ouais Ah ouais c'était C'était vraiment cool comme expérience Mais faut qu'il se passe de quoi Pis de partir à un resto fondu là quand même Non mais c'est un gars qui habitait en France Pis là il a comme Il a émigré Émigré, émigré C'est raciste ça Non 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 C'est raciste ça Non je pense que t'sais Il a juste changé de place Parce que ça il tentait plus d'être là-bas Je pense qu'il les aime pas les français ça Je pense que c'était ça là Il aime pas les français Non je pense qu'il y a beaucoup de monde Beaucoup de français Qui aiment pas les français en général Ah ouais hein Ben j'aime pas beaucoup les Québécois en général non plus C'est vrai Je peux comprendre l'affaire mais j'irai pas en France C'est parce qu'on est sympathique t'sais On dit bonjour Ou je sais pas t'sais Là-bas c'est comme fuck you la première affaire que tu te fais dire Fait que c'est sûr que c'est Mais c'est vrai ça Partout Ben j'ai l'impression qu'il y a du monde qui déménage rien que pour ça C'est pas une affaire de Paris ça ou de Ah ouais Ben je sais pas Je pensais que c'est juste parce que nos logements étaient moins chers C'est ça qui est fucké parce que non Ah excuse moi C'est ça un space spectacle Ben oui Mais On a des sources chez secs quand même Et donc là pas par rapport à Paris En euros Je l'ai aussi laissé là bien trop longtemps Ok Oui non c'est ça tu l'aurais oublié Le fromage est dur pour vrai Ah mais C'est la perspective non Ca fait juste colorer la sauce Moi j'ai un chou de Bruxelles qui est là Comme d'un bon 25e minutes Il doit être testi prêt pour un enfant d'un an pas dedans Dans le ranch Yes Là c'est chaud Là c'est chaud, ça marche, tout va bien J'ai baissé le feu Ok, mais pour vrai au début je trouvais ça niaiseux Je trouvais ça drôle Finalement ça me détend au bout de me faire une fondue C'est ça, il y a quelque chose de relax Vous avez déjà fait une fondue Dans le milieu de la semaine, c'est pas un événement spécial Moi je sais même pas c'est quand les jours Moi aussi, j'ai un peu là-dedans Des fois je suis comme, on est-tu bien pour un lundi Puis tout le monde est comme, on est samedi C'est pour ça qu'il y a plein de monde à l'épicerie Mais tu t'es-tu déjà faite genre Mais c'est de même que je rencontre Ah oui, le samedi Je vais faire des pâtes à soir mal Là je vais acheter ça, 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 j'arrive à l'épicerie Il y a un milliard de personnes, je fais fuck that shit, on commanderait du touzignan Je ne peux pas faire ça Je ne peux pas être en même temps que tout le monde T'es pas patient toi Non, pas tant Les files d'attente pour manger, c'est peut-être pas de bonne idée As-tu de la fondue tout seul? As-tu déjà fait ça? Ça ne m'est jamais Non, non, tout seul, mais non Ben Christ, au moins huit affaires, ça va durer cinq minutes Tu mets huit fourchets puis c'est fini Ben exact, mais c'est ça, c'est que tu prépares tout ça Tu copies tout ça Puis à qui tu parles À qui tu parles C'est vrai pour jaser Ouais, ouais, ouais C'est vrai Tu sais Tu sais, manger une fondue et écouter une série TV, c'est un peu dole Ça dépend Tu ferais ça? Ben non, pas vraiment, mais je veux dire, tu sais, je ne veux pas empêcher les gens de faire ça non plus Non, non, tu peux Il n'était pas question de les empêcher C'est un peu dole, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens, tu n'es pas concentré à manger, tu es concentré à regarder quelque chose Mais en même temps, justement, par exemple, versus d'autres affaires où ce que je trouve que manger en écoutant la télé, des fois, c'est que ça ne donne comme rien Parce que tu coupes tes appels, tu ne regardes pas, puis là, j'écoute à moitié Tandis que là, on dirait que tu peux juste comme... Ouais, puis si c'est trop crunchy, il faut que tu montres le son parce que tout t'écroule Ouais, c'est ça, tandis que là, il y a plein de breaks Mais je comprends qu'elle se te le dise en même temps, c'est vrai que c'est social Tout le temps, tu le checks, tu sais, si tu cuit, si tu cuit, non, c'est pas cuit D'ailleurs, il y a un restaurant de fondue karaoké qui existe Aïe, aïe Je suis allé là, ok, c'est vraiment space Tu vas partout Je fais plein d'affaires, je me rends compte, vous autres, vous faites rien Non, non, nous autres, c'est quoi Moi, quand je suis pas ici, je m'embarque chez nous, puis je ferme les rideaux Non, non, j'exagère, mais c'est vrai que tu fais beaucoup d'activité C'était pour une fête d'un ami, puis comme, c'est dans le noir complètement Puis c'est des black light, fait que c'est vraiment space Si tu vois pas si ton poulet, il est cuit ou pas Oh, c'est un guess Fait que là, le crayon pour écrire tes demandes spéciales au karaoké T'as comme une lampe de poche, fait qu'au moins, là, tu sais Mais moi, j'ai juste commandé des crevettes, puis du bœuf, là, j'étais bien correct, là Mais je pense pas qu'il y a du poulet, y a-tu du poulet? Hum, je sais pas Sûrement, ça c'est pas pire, ça, tu sais pas si ton poulet, il est... Mais c'est vraiment space, parce que là, t'es là, tu fais tes petits baluchons, tout ça Puis là, oh, prochaine toune, Jean-François, pour Ring of Fire, oh yes Puis là, tu y vas, tu sais Ring of Fire, tu sais, autour Yeah, c'est prêt, c'est prêt, youpi C'est whack, là Mais moi, j'aime ça chanter, mais j'ai jamais envie de chanter en mangeant, par exemple C'est pas quelque chose qui m'était venu Mais, on y va-tu? Asti, je l'ai retrouvé Ben, OK, JF Ce serait le fun On y va Tu sais, le prochain podcast qu'on fait de musique, là Ouais À la place d'aller déjeuner, on va-tu souper? Oui Intéressant Puis on chante? Puis on chante? Non, non Est-ce qu'on a chanté les tunes à la place des écoutés? Ah, peut-être, on pourrait Oh my God Mais tabarnak Ça, c'est drôle Ça peut être rough, là, ouais Ça peut être rough pour les auditeurs Ça dépend des tunes, là On s'en fout, au pire, tu dis On s'en fout des auditeurs, Blackjack, vraiment Non, non, on s'en fout pas, mais on dit Ça va trop loin Skip là, tu sais, puis au pire Non, non, je sais bien Une fois, on pourra faire ça pour le fun Ou au pire, c'est juste en intro, là Ouais, il faut vraiment que ça soit pour le fun, là Ça peut pas être C'est vrai que c'est C'est pas un plan de vie, là, tu sais Non, non, non Hé, en passant, les gars C'est un petit peu notre party de Noël, le bureau Exactement C'est pour ça qu'on est là J'ai d'ailleurs apporté des cadeaux Oh! Les gars, je pense que c'est le temps, là J'ai fini mon fromage Et puis Je vais te les apporter Oui, oui, apporte ça Ben, c'est toi le Père Noël Blackjack Père Noël Oh, 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 Blackjack et le Père Noël C'est notre dernier enregistrement de 2019 Fait que des gens qui n'ont pas le Patreon Qui vont l'entendre S'ils vont avoir le party de Noël au mois de janvier Oui, mais c'est ça Noël, ça dure tellement longtemps Ben oui Et, oui, il y a différents Ça peut être un échange Voulez-vous piger des cas Il s'est pas attitré à des gens Sauf un En fait, je vais peut-être commencer par celui-là Oui, vas-y donc C'est un cadeau pour toi, Philippe C'est un cadeau qui était pour toi De la part de notre gérant Il y a environ 5 ans Et ça fait 5 ans que je le traîne Ah, merci Il n'a pas été déballé Je l'ai retépé Donc, c'était à fil Merci Moi, j'ai déballé le mien C'est quoi, non ? Et je ne sais pas comment ça se fait Je le déménage depuis 5 ans Je l'ai retrouvé dans le fond de mon garde-robe Merci beaucoup C'était vraiment à toi Ah, c'est un petit hélicoptère C'est un hélicoptère téléquité Ça dort dans mon garde-robe C'est-tu pas merveilleux, ça ? Ben oui, c'est le fun Merci Junior, notre gérant Qui nous avait acheté ça Quand on capotait la tube, il a 5 ans Ben oui Et ça n'a pas Ça n'a pas vieilli Ben ça n'a pas mal vieilli du tout Il n'a jamais sorti de ça Est-ce que tu vas tomber en piège D'ouvrir ton cadeau le soir de Noël Puis le briser ? Oui Ah, on dirait que c'était une demande On dirait que c'était vraiment qu'on le brise Mais là, c'est parce que Je n'ai pas l'impression Que de toute façon Ça va prendre des batteries Tu sais quand tu essaies ton cadeau Mais c'est pas du tout Quand tu essaies ton cadeau Ben je veux dire Quand est-ce que tu t'attendais quand Pour essayer des cadeaux ? Ben c'est parce que l'affaire C'est que, mettons, moi j'ai reçu Beaucoup d'affaires téléguidées Ou de cossines Ben là, il faut que tu colles des collants Puis là, tu sais Puis là, finalement Tout le monde est un peu chaud d'ail Dans le moment des cadeaux Ça ne marche jamais vraiment Puis là, tu finis tout le temps Par comme Il fonce dans le mur Oui, c'est ça Finalement, il est cassé Là, tu es comme tabarnant Mon cadeau de Noël, il est cassé Je suis déjà en train de l'arracher Mais je pense que c'était vraiment Un hélicoptère très, très cheap Non, non Oui, il avait trouvé Il avait trouvé, je pense, à l'époque Un bundle, genre 10 pour 10 pierres Ben voyons Ben voyons Puis on en avait toutes eu une Et la mienne Qu'est-ce que tu as tes poignées Dans le fond de la boîte ? Je ne sais pas C'est quoi ça ? C'est peut-être juste pour la regarder aussi C'est peut-être juste un cadre Non, mais Asti, tout m'énorve Mais c'est sûr que si ça marchait là Ça serait hot Mais j'ai l'impression Il va falloir que tu charges ça Il y a USB Ça a une autonomie d'environ 4,6 secondes Donc, tu ne peux pas transporter rien Avec ça Mais imagine comment ça aurait été bon La fin du podcast Où le genre de l'hélicoptère Il part Puis il s'en va dans la caméra Puis il crève un oeil à petit Delge Non, non, non On n'a pas d'assurance Mais c'est tellement gentil De m'avoir ramené mon cadeau Ben oui Je ne sais pas pourquoi Je l'ai déménagé J'ai pensé le donner À des enfants dans la famille Je l'ai oublié C'est un cadeau mal aimé C'est vraiment C'est quand même fou De déménager un cadeau J'ai déménagé un cadeau Ça, c'est pire Que déménager l'intérieur De ses armoires Dans un vieux pot Qui arrête juste comme Le trois corps Ouais, mais là Il y avait comme Chris, un cadeau J'étais comme Je le jette Ben non, il y a quelque chose dedans J'ai pas envie de m'en servir Je le sais Tu l'as pas déballé C'est surtout ça Je n'avais eu un Comme ça moi Puis je le sais qu'il est cheap Tu peux même pas le contrôler Il était vraiment cheap Et là, j'étais très déçu Mais pourtant, il y a un petit kit Pour le réparer Fait qu'ils savent Ça va péter Ça, c'est Ça, c'est comme Quand tu achètes une chemise Puis il y a des petits boutons De spare dessus C'est sûr, tu sais Que tout va casser T'as un tunnel de plus Imagine Fait que tu peux faire Ce que tu veux Foncer dans le mur Avec ça Chris, c'est de la job C'est quasiment un jeu En soi C'est parce qu'ils veulent pas Tu le voles C'est pour ça Qu'il s'est bien attaché Mais Chris, tu fais juste Partir avec la boîte Ouais, mais c'est Ouais Hé gars, je sais Comment voler des affaires Mon chum Hé, j'ai déjà volé Un Sega Saturne Quoi? Dans un Dans un Dans un club vidéo Wow Ils mettaient ça Genre comme des arcades Ils les ploguaient Puis ils ploguaient ça Avec toutes les affaires J'étais arrivé avec un tournevis J'avais dévissé l'arcade Je suis parti avec le Sega Saturne Puis après, j'ai réalisé Que j'avais pas de carte de crédit Rien, je pouvais pas commander Les fils J'avais juste le site console Fait que ça a dormi Dans le Dans un Garderobe Malade Et Il y a aussi un moment À Saint-Donat À l'époque Saint-Donat Un ami qui avait un chalet À Saint-Donat C'était-tu le même? Puis Je sais pas Non Ok Et On avait fait le tour des dépanneurs J'avais volé pour 200$ De feu d'artifice Si monar Et Je pense que le meilleur À un certain moment Il y en avait des gros J'étais rendu assis Je me sentais à l'aise Je n'ai glissé deux Comme ça dans mon chandail Je me suis reviré Puis il y avait un gars De la SQ qui est rentré Puis il m'a dit Salut Puis là j'ai fait Allô Puis là je me suis dit M'entend en ligne Pour acheter un paquet de gomme Je peux pas rien J'étais à côté de lui Pendant 5 minutes Comme ça Avec Ben le feu était beau On a fait ça à l'in On faisait un jeu C'est pas un paquet finalement Non non pas partout Jamais J'étais devenu la star Quand même Tout le monde était comme Ben vole moi des gommes en plus Tu voles l'affaire La moins subtile au monde Ouais mais c'était ça Au début C'était des petits comme ça Dans les bas À un moment donné J'étais comme Chris On peut y aller plus Tu sais ça en prend un gros Pour la fin de soirée Puis Il n'y a pas de batterie Quatre fucking batteries Sont où mes batteries Mathieu Quatre batteries Ben je sais pas Faut demander à notre gérard Junior Sont où les batteries J'étais à ça De faire voler un hélicoptère Dans place ici Puis j'aime ça Il y a une manette Avec plein de pitons dessus Mais qui ne fonctionne pas C'est vraiment juste Pour la déco Y'a-tu quelqu'un Quatre On a des batteries Plagnez-vous Et vous recevrez Ben oui On en a tellement Des batteries Bon ben give it a shot Là là Tu fais vraiment attention Mais c'est parce que Quand il y a une batterie Là-dedans Il y en a une là-dedans Faut pas que ça Revole là-dedans Ben peut-être Qu'il faut que ça Revole là-dedans Non 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 Regarde là On le sait pas là Peut-être que c'est ça C'est vrai que c'est pas Si chaud C'est quand même C'est tiède Ben c'est ça L'hélicoptère va t'offrir C'est comme une soupe Ça c'était le champignon En blackjack Par exemple Le blackjack est fâché Blackjack a vu Rétribution Regarde on va Le donner un cadeau Blackjack a vu Que tu prennes Un des légumes Qui a tombé Pis que tu lui donnes T'es abandu Avec cette job ça Ah non c'est pas super Quel tu veux Petit petit brocoli Ou popper le chou-fleur Blackjack elle s'en fout Bon ben on va dire Black Ça va être white Oh Wow Il a l'air Vraiment rempli Ah oui on l'avait oublié Mais j'espère que T'as pas trop d'attente Là Hein Face à l'hélicoptère Je veux juste que ça vole Oui c'est ça Blackjack est contente Super C'est notre meilleur épisode À date On est rendu 4 On est rendu 4 Dans ce podcast là C'est vrai que je sais À chaque soir Hey mais je l'ai écouté Des fois Ça a pas d'allure Notre affaire les boys Les boys et blackjack Je fallait que je vous le dis Moi je l'écoute Deux fois Moi je le vis Puis je l'écoute à toi en même Ouais mais toi c'est ça Tu fais le montage là Fait que c'est comme Il faut que tu le réécoutes Puis que tu t'insères Des petites affaires des fois Cette journée là est weird Parce que c'est comme Si j'avais deux fois Les mêmes conversations Mais pendant 3 heures Ben c'est ça Moi ma blonde a dit Moi je l'écouterais pas Votre podcast J'ai l'impression que c'est comme C'est ça que tu dis Dans la cuisine C'est vrai T'as dit pourquoi J'écouterais ça T'as raison T'as raison T'as raison Ça m'appriste un petit peu Ben non C'est ta membre Patreon T'as raison à toi-même C'est vrai Privé Bon est-ce que Blackjack Est-ce que Blackjack est dû Pour un petit cadeau Blackjack est dû pour un cadeau Écoute je pense qu'on peut Choisi Je vais donner celui-là Ok Il y a une petite histoire Avec ça Puis je pense que tu vas Beaucoup aimer Mais toi t'aimes ça lire Je pense que t'aimes Beaucoup les lettres Et t'aimes T'aimes la poésie Et c'est un recueil De poésie L'éveil des émotions Wow Tu connais toi Jean-Christophe Jean-Simon Brisebois Oui Exactement J'en ai un dans la toilette C'est extrêmement bon C'est vrai C'est quelqu'un qu'on a vu On est allé au lancement De ce recueil de poésie-là C'est un gars qui a trippé Sur le karaoké Ok Et à un certain moment Ça l'a sauvé sa vie Il le dit tout dans l'intro Du livre je crois Et c'est de la poésie De rue là Wow Et on l'a vu Le soir du lancement Il était là Il arrêtait pas de dire À tout le monde Qu'il avait arrêté la poudre Mais il était clairement Sur la poudre Et je l'ai poigné dehors Il engueulait son gérant Au téléphone Et ça tenait pas la route Et c'est très beau C'est mettons Mettons Lucien Francoeur Mais avec aucune idée Aucune idée de C'est très adolescente Mais brut Peut-être Oui 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 C'est très beau Mon dieu c'est long Il y a la découverte de l'amour C'est beau Au lecteur Je laisse transpirer mot à mot Dans cet ouvrage humecté De mon histoire Basé sur le vécu De longues années Forgeant mon caractère De ses blessures Ça c'est très Une phrase compliquée Pour rien Oui oui C'est beaucoup ça Il m'a fallu Des années d'acceptation Et de compréhension Pour qu'au tournant de ma vie Je puisse enfin trancher Sur mon passé Et partager avec vous Mes pures vibrations Bienvenue cher lecteur Chère lectrice Dans les abîmes de mon coeur C'est très beau Ah c'est quand même cute Oui oui Non mais il est super cute Ce soir là Il avait invité D'autres artistes méconnus De l'underground À venir performer Dont un autre type Qu'on suit sur internet Depuis une dizaine d'années Qui est venu nous faire Quelques chansons Je crois Dont les boys Accompagnés Par son cellulaire Et sa guitare mal accordée Et c'était sublime Et nous on était là À une table Et on devait se retenir De rire C'était le show d'humour Le plus difficile À regarder Le dévoilement De ce livre là Et j'avais mal au visage Et je devais boire De la bière À toutes les deux secondes Pour cacher notre rire Et c'était très difficile Ça a été une grosse soirée Et j'aimais ça C'est les éditions TNT C'est pas n'importe quoi C'est sous le bord d'exploser Il y a ce qu'il est polytechnique Tu peux faire fonctionner Mon hélicoptère Attends c'est parce qu'il faut Tu la connecte Bluetooth Là ça flash j'ai l'impression Il n'y a pas de Bluetooth Là tu m'enches Non mais regarde Il y a une petite batterie ici Oui mais c'est ça Mais là elle est peut-être Rechargée Il faut que tu payes sur quelque chose Il y a un on là-dessus aussi Ah oui Parce qu'il y a là Ça flash moins vite Ça flash moins vite Ça flash plus Là ça flash plus Là ça flash Boy que c'est cheap Mais tu fais Paye sur quelque chose ici Remote Paye sur quelque chose ici Paye sur quelque chose Pour vrai là Bon là ça a craqué C'était pas une bonne idée C'est quoi qui a craqué? Je sais pas La carlingue La carlingue a craqué La carlingue a craqué Eh boy ça va finir Comme le gars de Savoura ça Qu'est-ce que tu veux dire? Non c'était Bob Bissonnet à mission T'as-tu fait une référence À quelqu'un Qui s'est fait gonner? Non non à cause Il est pas mort en hélicoptère Le gars de Savoura Ah oui c'est ça Il s'est crashé Dans le parc du Mont-Tremblant Puis ça a coûté 3 millions Esti On a payé nous autres Pour chercher un riche Qui a crashé en hélicoptère Belle gang de cave Non mais Chris Cherche-toi tout seul Esti C'est toi le cave en hélicoptère Voyons donc Cherche-toi Non mais c'est vrai Non mais sauf qu'il dépensait 3 000 millions Même si toi Tu volais un hélicoptère Puis tu te souvais Il paierait quand même 3 millions Je veux te dire C'est parce que ça Il a crashé dans le parc Du Mont-Tremblant Ça veut dire Que là il a fallu Que la police Puis que les secours Aient marcher dans plein d'air Protégé Puis tout ça Qu'ont lissé leur soulier Puis leurs astis Trocs amphibies partout Ce que genre les tortues Fond des oeufs Fond des oeufs Puis juste parce que Il y a un astis Tata millionnaire Qui a décidé de prendre Puis moi ça me dérange Il n'y en a pas d'argent Puis les infirmières Il n'y a pas d'argent Mais il n'y a pas d'argent Pour chercher des millionnaires Dans le bois Fuck you J'envoie tes chiens Puis ta famille Qu'est-ce que tu veux Je te dise Arrange-toi T'as de l'argent Voyons non Je ne sais pas On ne peut pas comment Non Les détectives hélicoptères Pour les riches C'est ça C'est fuck that Ça a dû coûter pour vrai Genre 3 millions de dollars Mettons Pourquoi qu'on paye pour ça Je ne comprends pas Parce que je ne sais pas On ne paye pas 3 millions de dollars Pour donner une chambre d'hôtel Au gars qui essaie de dormir Au métro-laurier Ils font juste Le câlisser dehors de là Puis faire comme des câlisses On devrait donner Des millions de dollars À un itinérant par année Ben Ça serait juste Un freak show ça Non Je sais que Vis la vie de millionnaire All right Puis les autres sont comme Ah C'est quoi C'est comme le dude Qui avait essayé d'inventer Soi-disant Pour une bonne cause Des gens de bracelet électronique Pour les itinérants Puis que si tu voulais Donner de l'argent Tu avais une application Puis tu faisais juste Lui transférer ça Dans son bracelet Puis après Il allait pouvoir acheter À des endroits Puis tu fais Tu veux juste ficher Les itinérants Puis c'est fucking weird Ce monde Genre parce qu'à ce temps Tu vas décider Où est-ce qu'il dépense Son cash Tu fais laisse les dons Acheter sa grosse quille De black label Puis se saouler Chris Il vit dans rue Vous n'êtes pas capable De vivre d'une maison Rendue à jeudi C'est comme ces jeux Très petits Pour le boit du vin Tabarnak Il est dans la rue Esti Laisse les boire Vous n'êtes pas capable De vivre dans une maison C'est vrai C'est vendredi Il faut que je bois C'est 20 semaines C'est tellement bon Le vin Lui est comme dans la rue Arrête de boire Cold turkey Sur le coin de la rue À moins 40 T'es comme Non 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 S'il vous plaît Laisse-y une flasque Ou quelque chose Mon job Beau gars Ça c'est ça Ça c'est les idées De gens Puis c'est ceux Qui n'auraient pas fait ça Sans possibilité De faire de l'argent Avec ça Ce qui est encore pire Dans tout ça Tu fais un pourcentage Un pourcentage C'est les ventes De je ne sais pas quoi Ceux qui veulent offrir Qui veulent offrir Ce service-là Sinon Peut-être Tu veux-tu un autre cadeau Ben oui C'est un autre cadeau Celui Il est occupé Avec son cadeau Tu es occupé Avec ça Encore une fois Je tiens juste à dire C'est des trucs Que j'avais chez nous Parce qu'on ne veut pas Surconsommer Donc là C'est juste la musique JF Des 4 tracks Big time Comme dans le temps Et là C'est des succès On a Savage Garden Wow Il y avait Ben des hits Là-dessus Breaking me shake Et José Lito L'enfant À la voix d'or Wow Et ça Ça vaut Il y a la chanson Chiribiribiri Chiribiribi El Pastor Comme le tacos Et plein d'autres hits Il y a 21 chansons Sur deux faces Là-dessus C'est distribué Par Musicor Et ça C'était discontinué Écoute J'ai travaillé Dans un magasin De disques Longtemps Et ça a l'air Qu'il y a des gens Qui cherchent Ça Et étonnamment C'est une des petites madames Avec une permanente Avec un fond un peu mauve C'est vraiment spécial Moi je fais comme Personne ne va vendre ça Le proprio Des disques usagés Avait acheté une batch Ça amenait avec un petit livre Avec l'histoire Du petit José Lito Il y avait deux volumes Puis Chris À un moment donné On les a toutes vendues D'une semaine Parce que c'était discontinué Puis le mot C'était passé Puis les petites madames Arrivaient au magasin Puis ils étaient comme C'est chiant Qu'il y a l'album Du petit José Lito La voix d'or Tabarnak Puis là j'étais comme On n'en a plus Je m'en souviens De cette époque-là aussi Quand je travaillais Puis là c'était comme Je ne sais pas madame Ou en trouver Je ne sais même pas Si lui il sait encore Qu'il a fait ça C'est beau C'est une petite voix Bien aiguë On dirait que c'est Quelqu'un qui chante Normalement Puis on a juste Accéléré le tape C'est bien hot Des classiques Comme la Malagouena Mais la photo Là est superbe Tu le vois que Il y a de l'espoir Plus tard Lui on dirait Qu'il voit sa carrière Plus loin Puis nous on la voit plus On la voit plus ça Je ne sais pas Si c'est José Lito Michaud Est-ce que c'est José Lito Michaud C'est ça je me demandais Non non c'est pas lui C'est pas lui Non Non Ça aurait été vraiment spécial Non je sais Parce que je me suis intéressé Beaucoup à José Lito Quand j'étais jeune À lui Ou à l'autre José Lito Non je voyais la publicité José Lito l'enfant La voix d'or C'est vrai ça passe à la télé C'est quoi ça C'est intéressant à lui pour vrai Ouais je suis allé écouter Comme genre À 18-19 ans Genre des José Lito Comment qu'il chantait C'est donc bien Un drôle d'adon Tu ne t'attendais pas à ça Non pas du tout Je me suis intéressé aussi À beaucoup d'artistes Quétaines Des années Comme français Les années français Les années français 1, 2, 3 4, 5 Je ne pourrais pas dire leur nom Mais ma grand-mère Avait beaucoup de cassettes Justement D'artistes français Dans le Quétaine un peu Ouais Quétaine Tu sais là Puis comme avec bien du reverb Tu sais là Quand tu entends Tu sais qui fait Chisss Tu sais là Des genres de Puis comme des grosses instrumentations Tondon Tu sais du piano Puis comme de la grosse bass Puis comme ça Des voix La 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 Des crooners Ouais des crooners français Pour vrai j'adore ça Comme ça me relaxe Parce que ça me fait penser à ma grand-mère Probablement Probablement Mais je trouve qu'il y a une qualité Là-dedans quand même Dans cet instrument-là Tu sais comme Quétaine En années 60 Ouais j'aimais ça Tu vois c'était très hip Comme magasin Hip Sur la promenade Martin Dubert Il y avait même aussi À un certain moment Je travaillais dans les polissons Je sais pas s'il y en a Qui se rappellent de ça C'était comme des magasins Disques en région Et c'était comme le Music World Mais comme de la place Rosemar Tu sais Puis c'était bien du Quétaine Tu sais T'essayais de rentrer des affaires le fun Puis il y en avait pas de ça Elmuth Lottie Exactement Elmuth Lottie Puis ça c'était le même label Qui possédait le magasin Ouais Donc C'était toujours dans les tops Elmuth Il était assez populaire aux polissons Il était super polissonné Il était super polisson Puis à un moment donné Le label avait sorti Un petit Elmuth Lottie C'était Michael Un autre enfant Michael Lottie Non mais c'était pas Puis c'était un autre petit gars Qui chantait les mêmes genres De classiques super posh Qu'Elmuth Lottie Mais il était en plus petit Puis il y a un moment donné Il y a une dame D'un certain âge Qui cherchait le petit Michael Puis j'ai réussi à lui faire comprendre Qu'on avait cloné Elmuth Lottie Puis j'ai dit ça Le plus sérieux du monde Donc il y a une petite dame Peut-être Qui raconte ça encore Peut-être Qui raconte ça aujourd'hui C'est le clone d'Elmuth On a pris La petite peau sèche d'Elmuth Et on a cloné C'est comme ça qu'on fait Elmuth Puis on a fait Ils ont fait un petit Elmuth Donc Michael C'est comme un petit Elmuth Puis il était comme Ah Puis il a l'acheté Wow La vente à pression I was the man Yes Puis c'est quoi l'autre C'est Savage Garden C'est le quel album Ça c'est l'album C'est l'album To the moon and back Mais ça c'est toujours bien Oh Julie Manly Deeply C'était beau C'était bon ça C'était beau Les autres je me rappelle plus Euh Ouais Break me shake me Ouais Ça c'était un Ça venait chercher Des grosses émotions Le gars qui chantait Avec une voix super guère Un peu guère Un peu guère Non ça me donne rien ça Tu sais c'était fucking cute Avec une fille Puis euh Hey c'est presque Tous les films ça Ben oui Une fille puis un handicapé C'était super cute Il y avait une fille Tu sais elle avait des cheveux On m'a amené à marcher Il y avait un ami Ouais là c'est fort Ben je le sais Ben oui Ben oui Ouvre l'autre cadeau Moi Ben Je pense qu'on pourrait Toutes les donner à JF Il mérite tellement Ceux-là c'est parce qu'il était à toi C'était tellement bon cadeau Il était à toi Mais ça ça serait le cadeau À Blackjack je pense Peut-être Peut-être Il y a peut-être juste Blackjack Qui peut gérer ça J'ai trouvé ça dans mes affaires C'est hot T'as des belles affaires Ouais Je pense que ça vaut plus rien Ça vaut plus rien C'est un taliste Il est mort Celui-là il est mort Il est mort Il a des X Il est empaillé comme Écoute J'ai essayé de te donner ça À des enfants Ils n'en veulent pas Non mais non Ils n'ont pas le doigt Il n'y a plus personne Qui veut de ça Ben écoute moi aussi J'en ai un Ouais ouais C'est ça Le cadeau du vivant Ou il est mort J'ai aussi Le mien est encore vivant Mais je pense qu'il va devenir mort bientôt Puis j'ai aussi le jeu Tu sais le jeu Comment ça s'appelait Le jeu de Rick Salvaille À l'émission Les recettes pompettes J'ai le jeu de société Les recettes pompettes Tu sais comme C'est juste déjà Tu as juste besoin Oh pas déballé Ça vaut cher Holy shit Essaye sur eBay Non je le garde Pour comme dans 30 ans Ouais Ben ça ça va donner Vraiment rare Ouais Mais tu sais rare Ça veut pas dire comme Hot Ouais c'est ça exactement Exact Tu sais ils disent rare Comme la marde de pape Mais qu'est-ce qu'on fait Qui veut la marde de ce testifieux-là C'est ça C'est ça C'est sûrement que ça sent pas super bon Non probablement pas Mais en tant que peut-être que oui Parce qu'il doit manger vraiment santé Ouais il doit manger super bien Santé Ben oui tiens imagine Ben là monsieur le pape Vous pouvez pas manger plus de frites Vous allez crever On veut vous garder longtemps Vous mangez yank Ce qu'il faut manger Hey mon chum Je suis ami que Jésus Tosse-toi de là M'a mangé des frites Tu comprends Ça peut virer de même vite Jésus m'a dit que les frites Jésus m'a dit que les frites C'est sûr que le pape mange des frites en or Peut-être Tu sais Ben en même temps Le pape On pourrait le recevoir au podcast Tu penses qu'il viendrait Il parle le français Ben en même temps Ils sont pas partis d'une app Genre de prière Comme ils essayent d'être cool La papa La papa La papa La papa La papa Mais il Fait qu'il essaie d'être cool Avec les jeunes Peut-être qu'ils viendront au podcast Ah peut-être Non mais attends C'était une Apple Watch pape Une Apple Watch pape Ça te disait quand tu faisais le prière Comme si tu peux pas t'en rappeler tout seul Je sais pas Je comprends pas Il y a une application Chapelet Il me semble que j'ai vu ça l'autre fois J'ai vu un article là-dessus J'étais comme Wow Mais comme ça le fait à ta place Je sais pas Ça serait autre Mon téléphone se confesse tout seul Plus besoin de Fuck out Mon téléphone se confesse C'est un peu ça qu'il fait remarque Ils se confessent Ils ont tout ton historique Tu fais un crâter Tu lui donnes Il browse Il fait Il écrit ça Ok Deux chapelets Check ton historique Il y a une application Qui s'appelle Le chapelet Why? Mais qui coûte de l'argent Ben oui Évidemment Mais en même temps Jésus est dans ton coeur Jésus est partout Exact Mais surtout Dans mon château en or Ben tu sais quand ça a l'air nice Pray Full rosary Contemplate Ça c'est ça Clique là Puis contente C'est comme Veux-tu les pouvoirs De Jean le Baptiste Clique ici Vous avez Unlock le Saint-Esprit C'est bien hot Moi je suis allé dans un musée de cire De la Bible C'est une crèche ça finalement J'ai-tu l'air de compter des menteries tout le temps? Non Non moi je te crois à chaque fois Non non pas tout Moi je te crois Juste à chaque fois j'en reviens pas Je me dis Il va arriver à la fin de ça Il va tous les avoir comptés Puis là non Je pense pas À chaque fois Il y a comme un Genre j'ai été chez le gars Qui a fait pousser la plus grosse courgette Au Massachusetts Non je suis allé à celui Qui a peinturé la plus grosse balle de baseball En royaume Qu'est-ce que c'est ça? Ok 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 C'est disponible sur YouTube C'est une émission de voyage Qui a passé C'est vrai T'avais fait ça toi T'es allé faire plein d'affaires J'ai fait plein d'affaires C'est super bon C'est super bon pour vrai Ça a été peu regardé Parce que le monde Qui a commandé l'émission Évasion Il est en tabarnak Après vous? Mais oui Parce que c'était n'importe quoi Imagine ce podcast là Mais en voyage Mais quand est-ce que évasion C'est pas n'importe quoi Ouais Mais c'est parce qu'il était pas content Il voulait quelque chose de plus Comme lifestyle Pis tout Comme j'étais comme Mais c'est ton lifestyle Il avait juste à pas t'appeler S'il voulait pas ton lifestyle Il y avait un show Que c'était juste comme Quelqu'un qui était à Orlando Pis il faisait comme Il était à Orlando là Il voyageait 12 épisodes à Orlando Pis là il rentrait dans un parc Qui avait une statue Pis il faisait Ah quel merveilleux parc Avec la statue du général Gna 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 Vous pouvez regarder les oies Manger là Pis là il lisait tout Ce que c'était écrit sur la statue Pis il faisait wow Quel beau parc C'était ça l'émission C'était correct Ben oui C'est ça qu'il aimait Pis j'étais comme C'est donc bien dégueulasse T'sais moi je vais vivre Vous autres c'était plus trash Je me sens moins Vous alliez comme Manger du Kentucky Le premier reportage Qu'on a fait On s'est saoulé Que le Chris Pour aller voir Les courses de chevaux Il y a comme des courses de chevaux Je pense que je l'ai vu Celle-là T'es resté couché Il y a un tailgate party Pis le monde Ils sont des VR Pis c'est la soulerie Ultime On est sortis pour le topo Pis là il y avait du monde Qui faisait Ils remplissent un bat de baseball En plastique Avec de l'alcool Pis là ils mettent leur feu comme ça Pis là ils tournent sur place Pis là Ok Pis là ils calent Pis là ils essaient de frapper quelque chose Pis moi j'ai commencé de même Je n'ai pris comme 3-4 Pis là j'étais show red Pis ils n'étaient pas contents À l'évasion De ça finalement Fait qu'ils ne sont pas du tout Pour l'évasion Ils sont comme pour l'emprisonnement On avait vendu un show de voyage Un peu comme pour les jeunes C'était ton pitch Vice Magazine Non c'était pas C'était Rubania qui nous avait appelé C'était très Vice Magazine C'est comme on fait ça On part en vieux VR des années 80 Pis let's go Pis on a fait toutes les affaires Vraiment weird Pis à un moment donné On est arrêté dans l'Ohio C'est vraiment le Bible Belt Des États-Unis Il y a beaucoup de religieux là-bas Pis c'est ça C'est comme beaucoup de monde Qui vont à l'église Pis tout ça Pis il y a un musée de cire Qui récupérait les statues de cire Des musées de cire Qui fermaient Fait que t'sais Mettons t'as Marilyn Monroe John Lennon Pis il est redécoupé en Jésus Pis il est redécoupé en Jésus Mais il est Il est découpé pas vraiment Jésus est à l'intérieur de nous Fait que j'imagine C'est de même sa mère Il faisait juste mettre Des perruques à John Lennon Genre Fait que de dos T'as Marilyn Manson Qui fait sûrement une face de Comme ça de même Mais t'sais Elle a une genre de capine Pis là elle est de dos Pis elle pointe Jésus de même Mais t'sais Marilyn Manson pointe Jésus Non Non mais c'est des statues de cire De même Pis il est costume C'est drôle en Christ Pis t'as tous les passages de la Bible L'Ancien Testament Le Nouveau Testament Pis toutes les affaires Comme mises en scène Ouais ouais Même les Corinthiens Pis des affaires Que personne lit jamais Des affaires vraiment louches Pis là c'était du monde Habillé comme en grosse toche Qui nous faisait visiter Pis moi j'avais mis mon chandail Slayer Pis je me suis dit On s'en va à un musée de cire Tu sais je vais faire de quoi Mais finalement j'étais On pouvait pas vraiment parler Parce que ça faisait tellement de bruit Pis c'était pas juste d'un musée de cire C'était des animatroniques Wow Fait que des fois Il y avait comme des portes Qui faisaient Qui ouvraient Pis là c'était Jésus Qui faisait comme I am back from the dead Pis là Des éclairs Pis des affaires C'était space mon chum Ça a bien l'air hot Merde allez là-bas Si jamais vous allez en Ohio Vous allez capoter C'est vraiment fou raide Pis ouais Fait qu'il y avait plein de tableaux Pis la madame Elle a travaillé à côté du tableau Que c'est genre Dieu Où Jésus S'élève dans le ciel Sur un nuage Pis il pitche des langues de feu Sur le monde Qu'est-ce qu'il a pas fait Jésus Il a jamais fait ça Ouais mais en fait Il a comme donné l'âme C'est comme un genre de métaphore Weird Il part dans le ciel C'est pas la pentecôte J'en ai aucune idée Le don de Quelque chose Le don de la côte Après tout le monde Parlait d'autres La pentecôte Ouais c'est ça exactement Le don de la côte C'est-tu la côte magnétique Que tu peux juste fermer ton char Pis monter C'est-tu la pentecôte C'est possible que ce soit ça C'est au Québec finalement Jésus est né au Québec Ben oui Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-Baptiste C'est le seul Québécois Qui a rencontré Jésus Le 24 juin Pis Jésus a dit Vive le Québec libre Il l'a rencontré je pense Dans un parc Oui Il était dans un parc Après un show De Normand Bratouin Je me rappelle Il avait montré ses fesses Oui Que le page était l'autre Ah oui Fait qu'elle travaillait À côté de ce genre De pièce là Pis c'était vraiment Un tableau full Black light néon Pis qui faisait Tellement de bruit Mais des bruits Genre de mort Pis elle disait Avec un regard vide Elle disait Je suis tellement bien À côté de ce tableau là Ce tableau là Parle de la mort Ou je sais pas quoi Mais genre Je trouve ça le fun Quand les enfants sont surpris Pis là Elle continuait Pis là Je dis Ce madame là Elle est weird Tabarnak Pis le lendemain matin On était en verreur Fait qu'on est couché Dans le stationnement De la place Parce qu'on peut Pis le lendemain matin Devant notre porte Il nous avait donné Des pains pitas Pis de l'humus Des pains pitas Qui sont les gros hosties Finalement Ben en fait Il y avait des journées Où il mangeait Comme Jésus mangeait Fait que là Il accueillait tout le monde Pis là Il donnait de la bouffe Mais c'est genre Des pains pitas Une nourriture du Moyen-Âge Moyen-Orient Le pain pitas Les nourritures Je suis mélangé Blackjack Il est mélangé À soir les enfants Ben non mais Ça fait des bons moments J'ai ma voix Tout fucké Comment ça là Ta voix est toute fucké Je sais pas La grosse balle de baseball Maintenant C'est vrai Il y avait ça Ok Ce gars là Oh là là Il y a un courant Aux États-Unis D'art Que c'est Le folk art C'est comme bien important Tu sais comme Tresser des affaires L'ancien art Tu sais comme les artisans Ben les artisans Les métiers d'art Est-ce que les métiers d'art C'est de l'art C'est ça la question Qui se posait Dans les années 60 Ben des fois Le salon Quand tu y vas Je dirais non C'est quoi Mais ça fait Des belles cabanes À moineaux Fait que là Lui c'est comme Un genre de gars Qui est comme Un symbole de ça Lui ce qu'il fait C'est qu'au début Il trempait une balle De baseball Dans la peinture Ok A chaque jour Il trempe sa balle De baseball Il n'a pas manqué Une journée Ça fait 30 ans Qu'il peinture sa balle De baseball Là il ne peut plus Juste la tremper Elle tient sur Un gros beam De métal Une grosse chaîne Immense Immense Elle pèse 2 tonnes Mais elle est grosse comment Il a fallu Qu'il reconstruise son garage Il y a comme Un genre de grosse affaire En métal Une grosse affaire De fondation Sur 4 patentes Puis là Il peint sa balle De baseball À chaque jour Il n'a pas manqué Une journée Il ne peut pas partir En vacances C'est un cereal dipper Cannot stop dipping Mais le dude Il est un peu craqué Il a fait ça Parce que je ne m'en souviens pas Il a vécu un traumatisme Puis c'est en mémoire De quelque chose Ah ouais Mais Des Dodgers Babe Ruth Il a comme des chiens Mais ils sont vraiment Maltraités Ils couchent à l'extérieur Puis ils sont pleins De genre de marques Puis ils ont l'air D'être battus Puis d'avoir des puces Puis de ne pas être bien Puis sa femme Elle était comme Les cheveux grichoux De même Puis elle fixait le vide Puis là lui Il a comme un genre De chandail Des nachos Un chandail de jogging Comme ça Il fait un roi Je peinture ma balle Je peinture ma balle Je peinture ma balle Le baseball Là nous autres On parle en anglais Parce qu'ils parlent juste en anglais Mais le caméraman Puis l'autre caméraman Nous autres Ils parlent en français Puis ils n'arrêtent pas De l'insulter Puis ils le filment Puis ils sont comme Est-ce que tu croches Occupe-toi de tes chiens Ha 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 Tes chiens sont malades Est-ce que tu Hey sa femme Est-ce que tu tabarnak Grosse folle Fixe le vide Là Moi je suis pour vrai Je suis comme juste Il ne comprend pas Mais je suis juste Fucking crampé Parce que ça n'a pas d'allure Ce monsieur-là Il n'a pas d'allure Puis tabarnak J'ai eu la misère À faire mon entreprise Mais il fait ça à chaque jour Je veux dire Il gagne sa vie Non non pas du tout Il fait ça bénévolement Il y a du monde Qui donne la peinture Moi évidemment Parce qu'à un moment donné Rendu là Ça coûte cher de peinture Ça l'attire le monde Il monnaie la visite C'est tellement absurde En même temps On dirait C'est quoi la finalité De ce plan-là Peut-être un manier Il va tellement déper Sa balle Qu'elle va être comme Plus grosse que la terre Qui est dessus Moi je pense Qu'il va mourir écrasé Par sa balle de baseball Ça serait comme Une métaphore Une genre de fable Il va peut-être demander Lui à être dipped Forever après sa mort Comme je veux pas Être enterré Tu sais juste Je veux être dipped À chaque jour Dans un Mais on peut-tu De quelle couleur Qui le dépasse là-dedans Ça change Dépendamment de la peinture Qu'il a là Moi j'ai un bout Qui est orange-blanc Mauve Noir Parce qu'il m'a coupé Un petit bout Ah il peut même Ah oui C'est rendu juste De la peinture Et puis il coupe un petit bout Puis là c'est comme Puis là t'as ça chez vous Qu'est-ce que ça fait Je l'ai gardé J'ai trois petits bouts Fait que chez nous Je pourrais vous en donner Si vous voulez des petits bouts Ça c'est un bout de record mondial Un bout de record C'est un record Guinness C'est intéressant C'est pas dégueu Puis c'est signé Il est signé Mais c'est-tu dur Ouais C'est comme de la plasticine Vraiment dure Ah c'est ça là C'est comme du plastique mou Moi je peux décrire ça Du rubber Un élastique du rubber Mais qu'est-ce qui pousse Les gens font des choses Lui t'as-tu dit Que tu penses Qu'il y avait des traumatismes C'est comme imagine Toi pour l'autre 30 ans T'as commencé Tu sais à faire Une petite boule De papier d'aluminium Puis tu mets tes couches Des petits pépis Puis un moment donné Elle est rendue comme grosse de même T'es comme C'est rendu ta passion Genre c'est weird Mais c'est comme on disait L'autre fois C'est comme le monde Qui se font pousser les ongles Je comprends pas le projet T'sais mener comme Tes ongles l'ont de même Puis t'es comme Je continue J'suis resté debout Sur un bâton Cinq semaines Moi je l'ai fait Vraiment trop long Des ongles ? Ouais Genre ça de long Ça déjà c'est long C'était long Je pouvais même plus jouer De la guitare C'était tellement long J'avais de la misère À me manger Puis pourquoi t'as fait ça ? C'était pour un rôle Je voulais essayer quelque chose Puis finalement Ça n'est pas resté Ah non ? Mais ça a pris quand même Trois mois à pousser C'était vraiment J'aurais aimé ça Que tu me dis Si t'essayais de partir Une mode Ça aurait été vraiment Une secte Les ongles Black Jack ferait ça Black Jack ferait ça Il y aurait au moins Le petit super long Ah ouais Tu sais le petit Tongue à poudre Ouais Longue à coke Bien sûr Black Jack Moi aussi j'ai des cadeaux Pour vous autres les gars Ben voyons donc Ouais mais moi En tout cas C'était des cadeaux C'était des vrais cadeaux Tabarnak J'ai pas juste trouvé ça Chez nous Wow Tabarnak Je t'allais acheter des légumes C'est correct C'était pas un concours Je veux juste dire C'était pas des niaiseries J'ai juste acheté des livres Parce que je trouve C'est important les livres Puis je les ai emballés là-dedans Puis j'avais déjà ça chez nous Moi non plus je sais pas trop Tu sais des fois je voulais Vous donner un cadeau Parce que je trouve C'est le fun Party de bureau Puis tout Mais j'étais comme Qu'est-ce qu'on peut acheter Qui est pas grave Un livre je pense C'est pas grave Ça dépend lequel C'est sûr si t'achètes le livre Mindcam Ouais J'allais dire le livre De Jérémy Demay Puis toi Mindcam Parce que c'est nice Même Déjà bien intentionné Oui Jean-Christophe Réel Pourquoi ça me dit quelque chose Est-ce que c'est toi J'ai lu son livre l'autre fois Puis je l'ai aimé Fait que j'ai acheté son recueil De poésie Qui s'appelle La fatigue des fruits Wow Et je trouvais ça C'est beau ça Ça ressemble Il y a quelqu'un qui connaît ça Mon dieu Il y a des fans de poésie Au podcast C'est malade Moi j'ai vraiment aimé Ce qu'on respire sur Tatooine De Jean-Christophe J'ai lu ça comme un peu D'un trait J'ai full aimé ça Mais t'as pas un recueil ça C'était un roman Non c'était un roman Puis je suis retourné voir S'il y avait d'autres trucs Qu'il y avait écrit Puis il y avait juste Je pense deux recueils de poésie C'est-à-dire pas d'autres Mais il doit être en train D'en travailler Merci Jean-Christophe Réel C'est gros ça C'est pas le fun C'est Québécois J'y regarde même pas Il peut pas faire de zoom Let's see Ops Mais non Puis tout JR C'est pas un livre québécois Mais c'est un livre Kurt Kurt Vonnegut Le petit déjeuner des champions Kurt Vonnegut Le petit déjeuner Mais moi j'allais beaucoup Kurt J'ai aimé tous ses livres Puis celui-là avait l'air Complètement pété Puis je me suis dit Que peut-être apprécierait Ce genre de Il y a comme une folie Légère Mais intéressante Il n'est pas sans rappeler Un peu Black Jack Si tu vois ce que je veux dire C'est vrai c'est très Black Jack C'est un très beau nom Vonnegut 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 Oui mais moi j'ai lu Plusieurs de ses affaires C'est drôle de dire J'ai pas lu lui par exemple Mais j'ai lu plusieurs de ses livres Puis j'ai tout aimé ça Fait que je me disais C'est quel avec les recueils De nouvelles Il y a des nouvelles Complètement pétées Oui mais Welcome to Monkey House C'est tellement bon C'est très bon C'est assez écœurant Il est cool C'est un cool auteur A découvrir si vous connaissez pas Si vous connaissez Faites-vous ce mat Est-ce que c'est en train de choquer Des gens des photos passées Oui mais c'est parce qu'en fait J'ai reçu un livre Puis j'ai reçu un livre Puis je voulais en parler Mais je m'en souviens pas du titre Ouh Fait que là c'est ça Mais c'est un livre Qui parle de lutte Les gens qui sont au podcast Le verront pas c'est quoi le titre Je vais pas le dire Mais je vais le mettre à quelque part Ah oui c'est bon Puis c'est un livre Qui parle C'est un roman Qui parle de lutte Ah oui c'est une fiction Oui c'est une fiction Qui parle de lutte Fait que c'est comme Plein d'histoires de lutte Puis ça a l'air débile Un roman écrit Quelqu'un qui m'a donné ça Fait que j'aime la lutte Oui oui Puis là j'ai fait comme Oh nice J'ai hâte de le lire C'est ça que je veux dire Fait que tu nous en donneras Des nouvelles Yes Yes All right Fait que c'était ça Le party de Noël Joyeux Noël Tandis que joyeux Noël Je vous souhaite De vous encore laisser Noël Puis d'être heureux pareil Peu importe Si ce soit Noël ou pas Ça va Même en disant C'est plus anxiogène Que d'autres choses Noël C'est vrai À un certain moment On dirait que les gens Ont des attentes Oui Pas possible Mais moi j'haïs pas ça Tu sais c'est pas non plus De se mettre complètement De l'autre bord Puis de comme haïr ça 100% Mais c'est juste Il y a du monde Qui bosse bien trop là-dessus Puis pour vrai c'est un peu rochant Comme à chaque année La même affaire Tu sais je veux dire Je sais pas Mais aussi c'est drôle On va marcher dans la rue Oui l'environnement Tout Mais en même temps Noël Faut que tu me laisses Noël C'est le bon On peut s'acheter C'est genre à peu près 50% des ventes Au détail de l'année C'est fou hein Fait que si t'es pas prête À laisser Noël Ça marchera pas là C'est comme le gros moton Mais le lundi Je vais arrêter Un petit café de moins par semaine T'acheter ma toute affaire Tu fais ouais Mais là il y a comme 400$ de stock Sauf pendant le mois Du pumpkin spice Non mais le Noël Qui vaut la peine C'est le Noël de Charlie Brown Non mais pour vrai Ça c'est des vraies valeurs C'est le vrai Noël Oui mais c'est ça Il y a pas d'affaire De valeur de Noël C'est des valeurs de tous les jours C'est pas comme genre Au portage de 25 Parce que là c'est le temps Non mais tu sais La surconsommation Est un peu glorifiée Dans Noël C'est pas ça Non oui Ça finit par être ça Pis petit t'es un peu là-dedans T'as pas trop de cadeaux Fait que t'es comme Ben là pourquoi t'en es pas beaucoup Mais c'est top aussi J'en veux un autre Mais c'est top de prendre des cadeaux Tu donnes-tu des cadeaux Dans ta famille Non Non Est-ce que les gens Te donnent des cadeaux Non Ok vous autres avez réglé ça Ou vous parlez pas Vous aimez pas du tout Non 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 On a vraiment dit pas de cadeaux C'est pas ça Noël Fuck that Ben ça c'est bien Mais c'est pas tout le monde Qui a réussi Non moi je suis à la première étape Il y a juste moi Qui donne pas de cadeaux Alors C'est des fois C'est une lutte Mais en même temps T'en reçois-tu Ben j'en reçois oui Parce qu'ils sont pas capables De s'empêcher Je ne peux pas Ça commence à un moment Quand j'ai dit J'ai pas assez d'argent Je finis toujours par dire ça J'ai pas assez d'argent Fait que c'est pas faux Des fois J'ai pas milliers Ça mètre sur l'oeil C'est trop serré En décembre-janvier C'est pas les meilleurs moments De travailleurs autonomes Dans l'art du spectacle En janvier Sauf que c'est le bye-bye Puis nous autres aussi Étonnamment On nous appelle pas Beaucoup pour des corporatifs C'est vrai Shell National On reçoit pas ça Dans un jardin Dans un jardin Des parties De grosses compagnies C'est pas nous Ça serait fucking drôle Ben on se fait appeler Pour des petits start-up Mais t'sais en même temps Ouais Puis c'est cool On est content Mais c'est super Mais c'est pas Mais vous faites un show Je pense le 13 décembre ici Oui Oui c'est vrai qu'on fait ça Oui on fait un show Le 13 décembre au Terminal Mais en même temps L'épisode va sortir en janvier Exactement Mais pour ceux-ci Qui voudraient le voir Les autres en saut Avec du stock travaillé Pas de fondu C'est pas ça qu'ils veulent Je le sais Mais ils veulent savoir Que je donne pas de cadeau à Noël Non mais Moi j'en donne Mais juste comme moi T'sais des fois Tu peux donner un cadeau A quelqu'un Si t'avais une idée Mettons ça C'est une excellente idée Je passe d'une librairie Quand j'en fais Ça arrive Ça fait pas 20 ans Que j'en donne pas Mais il y a des fois Que j'ai comme une bonne idée J'ai un coup de coeur Ou je pense à quelqu'un Avec ça Puis je vais aller L'acheter le livre Ou whatever Ça marche-tu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh boy C'est correct Oh boy Cussec Cussec blackjack Cussec ça Non hein Mais là ça va-tu marcher C'est ça qu'on se pose Comme question Maintenant Oh my god On l'essaye On l'essaye On l'essaye Mais là Faut que tu trouves le rotor Trouve le piton du rotor Attends Lâche ton micro Là c'est sûr C'est un de ceux là T'sais Peut-être qu'il faut le brancher dedans Ben Non mais il a fil USB Mais le voyons Ben oui Ben le voyons Hey hey Peut-être qu'il faut le brancher dedans On dirait T'as-tu la même conception Pour les voitures électriques Non mais on l'essaye On l'essaye On l'essaye Non mais le pire C'est que ça se peut pas Ben là il va charger Avec les batteries là Ce qui est possible Ben ça je l'ai fait Je l'ai chargé avec Mais il y en a juste Peut-être pas assez La même plug de ça Est plugé là-dedans C'est tout ça le concept Fait qu'il peut pas être Double plugé Non Double plugé dans la même plug Là maintenant C'est juste d'essayer de catcher Comment Comment ça va Ça ça doit être le gaz Là ici Celui-là Up and down Mais là S'il vous plaît Juste Oh my god On la récupère On la récupère On la récupère Oh my god Il y a juste des moments magiques Dans ce podcast là Ben moi je te dis L'araignée L'hélicoptère Mon dieu J'ai juste dit S'il vous plaît C'est ça Elle aime pas être brusquée Cet hélicoptère Non clairement C'est un moyen de transport Capricien Oh my god C'est ça C'est ça je te dis Ok Attends C'était pas une de bonne Ok 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 Vas-y 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 Ok Là je vais la lâcher Attention Ben attention Quoi Ah 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 C'est vraiment le principe C'est plus une libellule Vas-y Fais-les tourner Attends 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 là C'est ça Attends Attends Arrête 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 Non mais c'est l'hélice Il manque l'hélice En arrière Oui c'est pour ça Ah C'était pas un kid Ah Pour faire les lignes Ok Yes 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 Ok Il y a toute autre chose Il y a toute autre chose Ben oui ça se pigne du sol Chris On dirait que tu peux t'arranger une dent Avec ça D'ailleurs parlant d'arranger une dent Saviez-vous que vous pouvez aller chez le dentiste Faire arranger un plombage sans vous faire piquer Qu'est-ce que tu veux dire Dans le sens T'as pas besoin de te faire agir la dent Pour te faire Ah non non je sais ouais Briller une dent Mais écoute Qu'est-ce que C'est juste Je l'ai faite souvent Moi je sais pas Je te dirais J'ai le même rapport avec les dentistes Qu'avec les propriétaires d'appartements Et ça c'est une autre question Non mais ça fait même pas mal Ça fait juste chatouiller Ok 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 on commence Non mais les listes l'as-tu mis ? Oui oui je l'ai mis dans l'arrière C'est pas dans deux côtés Non non c'était juste ça Ok 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 Vas-y 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 Mets-les dans la sauce C'est parce qu'elle la revole Tu la pognes pas assez vite Tu penses ? Ben oui regarde Bon Là ça tourne Ok attention On va tout se faire Non non mais regarde Fais-la décoller de ma main Elle manque de power hein Asti tu vas tomber Oh 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 Yeah D'Age Fritz Tadam 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 Wow Tu sais qu'il y a un main speaker là Ben ouais Direct dans la piste Voyons non C'était bien le fun ça Un autre fois Un autre fois C'est Noël ta varnax Je le sais Ok Wow Tout le monde en même temps là Oh Hey ça a des autonomies ça Tu vas pas loin avec ça là Hey tu me fais peur Et non C'est fini Là il y a juste assez d'énergie pour les lumières Peut-être qu'ils sont la Top tap touch non 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 Hey ça là Ouais c'est ça S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît J'aime ça que tu crois encore Qu'il y a une technologie Genre Bluetooth S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ouais c'est ça Sauf que tu as essayé De juste la call ici dans le mur Puis ça crée après Non ça c'était à la main Il faisait à la main Ben non il n'y a plus Moi j'avais débranché les lumières Sur l'autre Parce que ça prend trop d'énergie Pour rien Je veux dire Why the fuck Là en ce moment On dirait que toute l'énergie Est comme Vous allez crasher Mais gars comment c'est beau En même temps On a vécu tellement Un beau petit moment Genre pendant 5 secondes Je n'étais plus dans mon corps Joyeux Noël Tout le monde Joyeux Noël Joyeux Noël C'est-tu de même Qu'on finit ça Cette semaine Je pense que oui Comment tu peux tomber ça Je ne pense pas Il y a l'heure Il n'y a rien d'autre Qui vole là-dedans Non C'est ça Ça fait que ça t'en prend Il y a juste pour rire Mais en tout cas C'est un autre genre de balle Oh Oh C'est terminé On voudrait remercier Nos membres Patreon Oui Qui sont nos principaux Nos principaux commanditaires Vous croyez plus en moi Que mes parents C'est vrai ça Je connais tes parents C'est vrai Parce qu'en ce moment En ce moment On est ici On paye le terminal Pour pouvoir être ici Parce qu'on n'a pas de commanditeurs Donc Trouvez-nous des commanditeurs Et qu'on continue À faire tout ce qu'on veut Yes Peace and love la gang Merci Peace and love Joyeux Noël Et n'oubliez pas Breaking me Shaking me Take me Time And I'm over C'était tellement fun On y'a pas de commanditeurs Et n'oubliez pas Y'a pas de commanditeurs En place à la parque de commanditeurs